Il m'a mis la vague. Bonsoir ton tube ! Non, presque la vague, c'est un point près, je suis d'ailleurs. Je te laisse les prendre et mettre les matériaux bruts non volés dans le coffre. Tiens, je vais les laisser. Ah oui, t'as enlevé ton voleur du coffre ? Oui, je vais les garder sur moi. Garde les matériaux non volés. Bon, de toute façon, on va aller se balader en campagne, après tout, il n'y a pas de raison. Bonjour ton tube ! De toute façon, il faut qu'on aille exterminer un peu le monde entier. C'est ça. Donc, nous, on part vers la prison, si j'ai bien compris, là. Première quête, c'est vers la prison. Ouais. Et en allant vers la prison, est-ce que ce ne serait pas le moment d'aller faire l'achat ou le raquette de menottes ? De menottes. Il y a une quête intéressante qu'il pourrait être à aller faire si on veut un deuxième... Il va y faire par là. Un deuxième voleur. Oui, la quête des voleurs, là ? Non, non. Tu te souviens du bûcher ? Le bûcher. Oui, oui, tu veux récupérer la fille ? Ouais. Ok. On peut aller se faire ça, mais dans ce cas-là, moi, je veux bien qu'on reparte de l'autre côté, mais il faut remplir en deux poches. Moi, je ne vais pas à courtier à les poches vides. D'abord, il faut platiner la zone, histoire qu'on ne se fasse pas intercepter par la garde. Putain, on a 16 jours de poufousse, quoi. Tiens, en parlant de la garde, il y en a une patrouille à droite. Mais avant d'embrouiller ceux qui sont autour de la zone pris, là, j'aurais bien acheté des menottes avant de leur casser le cul. Bah, allons acheter des menottes. Tac, tu vois, je passe derrière eux comme ça, on lose, ils ne nous voient pas. Tu es en train de cliquer dessus, Shinoy. Tu es en train de cliquer sur eux. Non, je vais cliquer sur la prise. Oui, à la dernière seconde. Quoi ? Ah, on peut peut-être regarder s'ils ont des... S'ils ont un lancier. Il faut toujours regarder s'ils ont un lancier. Oui, il y a un lancier. Par contre, il est pied beau et dépressif. On peut le laisser là où il est aussi. Ah, elle est forte aussi, par contre. Je sais, toi qui me dis, c'est elle, c'est ça, c'est la fille ? C'est elle, c'est mise. Elle a le courroux, intéressant aussi. Elle est forte. Elle a une demande réduit de 1, ça c'est moche. La volonté réduit de 2, tout le monde sait très bien que la volonté ne sert à rien, après tout. Officiel. Mais ce n'est pas grave, parlons à Hilden. Ah oui, on est recherché, attention. C'est bon. Vous le vivez bien ? On ne va pas livrer Chinaï, on le garde avec nous. Elle nous vend quoi ? La recette du chloroforme, chance d'assommer un ennemi. Augmenté de 15%. Moi, je pense qu'on pourrait le voler, ce truc. Je vous ai pris une chaîne. Je ne sais pas si plus c'est nécessaire. Entre 40 et 65. Est-ce que tu veux qu'on prenne plus de chaînes ? Non, mais est-ce que tu as besoin de cordes ? Je n'ai plus une corde, pour répondre à ta question. Eh bien, on va prendre des cordes. Ou est-ce que je vole des cordes ? Non, on est déjà bien, je pense. Je pense qu'on est déjà bien. En vrai, budgétairement, on peut complètement faire ça. Une, deux, trois, quatre paires de menottes et ça dans la poche. Mon dieu, on a réduit notre budget. Voilà. Ouais, ouais, sauf qu'on va apprendre une nouvelle recette, en plus. Pouf, donc en fait, la bonne use. Attends, c'est où cette connerie ? Eh, mais attends, toi, il y a plein de choses que tu peux fabriquer. Bah, oui. Mais il faut que tu ailles les fabriquer pour monter ton niveau et nous donner des poings. Ouais, mais il nous faut de la poudre, il nous faut des percées, des marais, du sang affecté et des fiumes. Je suis d'accord, mais ça veut dire que la prochaine fois qu'on croise un crétin avec des poudres d'Alazar dans ce stuff à vendre, parce qu'en fait, il y a un marchand qui se balade avec ça sur lui. Bah, on lui en achète deux, quoi. Et puis là, le chloroforme, l'avantage, c'est que tu auras juste à vider une bouteille. L'avantage, non. Ce que je voudrais faire avant, c'est aller chercher à apprendre l'herbier. Ah, qui te permet d'économiser tes... Yes, je vois, ouais, le petit stuff d'herbier. Un petit stuff... C'est l'heure de la bagarre, là ? Bon, bah, c'est... Ah, merde, j'ai cliqué sur la maison. J'ai entendu un ya. Mais... Mais ça, vous êtes trop près de la casse-bas ? Mais c'est insupportable. Y'a, y'a, assaut. Allô ? On a cassé les gens. Bon. Sinon... Ah, ça va les combattre. Sinon, j'allais dire, tant pis, on va à la tour chercher le forgeon et on revient dans l'autre sens. Parce que là, des gardes, on va embrouiller quelques-uns, je crois. Ouais, mais c'est pas des gardes-gardes. Ah oui, c'est vrai, on est un cochon. Est-ce qu'on essaie de capturer leur chef ? C'est lui qui... Ouais, ouais, bah, de toute façon, là, on a pris assez de chaîne pour essayer de capturer tous ceux que t'as envie de capturer, hein. Envie de tenir, hein. Eh bien, attends, je vérifie le placement de tout le monde. Zillen est là. Ouais, on va mettre Madame Cochon très loin dans la boue, si t'as un poste lointain dans la boue, par exemple. Genre, ça, c'est pas de la boue, ça. Regarde, y'a Othde Bard qui peut se mettre là. Bah, c'est surtout qu'à la place d'Edenal, on peut être un cochon. Ouais, si tu veux. Ouais, ça, t'es moins dans la boue. Je mets les boucliers peut-être au milieu. Ouais. Peut-être plus comme ça. Taurus au milieu. Ouais, je regarde juste le bouge par rapport à Taurus, ok, les gens peuvent bouger. Ah, euh... Faut vraiment que t'ailles embrouiller leur chef. Leur chef, parce que l'eau porte suisse du chef, j'aime pas ça, moi. Chaque fois que tu te prends une attaque, tu prends 5% de ta vie max. Alors, en fait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai Taurus qui peut atteindre l'Amputide. Euh, voilà. Et j'ai Othde Bard qui peut aller taper son légionnaire juste en bas, mais bon. Alors, fais attention, les légionnaires ont une... Non, non, te mets pas là. Ok. Les légionnaires, ils ont une attaque qui repousse. Donc, s'il tape, il va être désengagé. Ok, ok. Donc, en fonction de comment tu le mets, voilà. Oh, le moins 15, ça pique. Ah, et j'ai pris un move, là ? Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. J'ai pas fait ça, Shinaï. Tu veux pas relancer le combat ? J'ai vraiment fait ça, là. Début de journée, sale journée. Mauvais bye. De ouf. Ouais, je t'invite. Ouais, je vois ça, je vois ça. Je pense que ça t'envoie un message team à chaque fois, mais... C'est ça, ça m'a envoyé un message. Moi, je fais ça. En tout cas, ça va rejouir. Ça va rejouir. Ouais, c'est cool. Mais il faut pas multi-clic. Donc, bouger des rolls. J'avais envie de dire, peut-être... Ah oui, on a deux points, ouais. Donc, on n'est pas large. Donc, ça, là. Ça, les boucliers par ici. Par contre, fais attention. Torus par là. Torus, qui envoie une hache en premier, tu viens de bouffer ton passif à 100% d'attaque supplémentaire. Oui, oui. J'en avais certes conscience, figure-toi. Ah bon ? D'accord. Mais, c'était pas grave. Ouais, putain. Je peux même rétrocéder la place de mon mur à quelqu'un, si tu veux, parce qu'il ne donne qu'un point. Enfin, bref, il n'est pas très intéressant à jouer. Oh, le moment. Attends. Ouais. Let's go. Bon. On va éviter de refaire la même. Sharpie. Intéressant. C'était dégueulasse. Pas un seul crit. Je crois qu'il est là. C'était convenable. C'était acceptable. Débloquer le très glorieux. Cool. Je suis officiellement légendaire et doré. Voilà. C'est juste parce que ça me fait plaisir. Ah, il ne s'engage pas, les salopes. Ah, du coup, il est trop loin pour Os de Bard. Mais Os de Bard peut atteindre le prochain qui joue. Eh ben, vas-y. Mais ce connard va se désengager. Oui, mais d'abord, d'abord, je vais l'engager. Bon. D'abord, il m'engage. Engage, ou qu'il disait. Comme ça, je prends un poing. Voilà. Formidable. Alors. Pourquoi je le masse ? Maintenant, je crois qu'il est plus rentable pour toi de mettre d'abord l'affaiblissement. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Non, non. Après, affaiblissement, c'est réduit les dégâts de 50%. Ouais, ouais. Mais avec ta cruauté, ça veut dire que tu lui mets un malus. Donc, tu as 20% de chances de coups critiques et de dégâts critiques. Ah, oui. Oui, le plus intéressant, c'est du coup, forcément, de le masser pour avoir le bonus de dégâts. Yes. Je peux rejouer à l'ancienne. Trop bien. C'est ça. Trop content. Bon, bah, dommage, de toute façon, que je n'avais pas le coup crit, parce que sinon, je l'aurais tué. Ça manque de cruauté, tout ça. Prochain à jouer, c'est notre cochonne. Et l'archer, est-ce que tu veux qu'avec Sofia, j'aille engager l'archer ? La question, c'est est-ce que... Avec Sofia, tu peux bouger jusqu'où, toi ? Parce que... Jusqu'à là, un peu, regarde là. Ouais, tu pourras tuer l'autre sapeur aussi. Parce que je suis en train de voir par rapport aux distances de chacun. Donc, lui, sapeur, la personne pourra l'engager. Ouais, j'engagerais le légionnaire. Ok, ça marche, ouais. Ouais, 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 carrément. Alors, par contre, niveau dégâts. On va déjà mettre ça. Ah, tu utilises toujours tes fameuses torches volées ? Ouais. On va tant qu'à faire. Ouh, c'est large. Je sais même pas si j'ai besoin d'utiliser le courroux. Ah si, ça me fait 50% de dégâts supplémentaires à la prochaine attaque. Ah, je vais m'éloigner. Attends, c'est un sapeur ? Ouais. C'est chiant, c'est une attaque d'opportunité, en fait. Je vais quand même m'en rapprocher. Il faudra que j'aille le buter. Un cochon. Je vais aller masser le type qui joue dans deux tours, j'ai envie de dire. Légionnaire, ok. La petite riposte. Le problème, c'est qu'il va te bouger. Euh, ouais. Bon, le sapeur, voilà. Alors, moi... J'ai deux archers à jouer. On va commencer par le plus proche, hein. Ouais, je pense qu'une petite flèche longue portée dans le sapeur, histoire de le bouger ou un truc comme ça, ça serait pas une mauvaise idée. Avec qui ? Je peux pas le bouger, celui-là. Ah, t'es avec Zin-Hen, ok. Edenal, il est un peu loin, ok. Par contre, je peux l'enflammer, si tu veux. Histoire de... Euh, oui, tu peux... Ou alors, attends, déjà, je vais faire Edenal. Sur un malentendu, ça passe, hein. Alors... Et... Ah ! Entre 18 et 28, de toute façon, il va te bouger. Je vais le bouger encore. Ah, j'aurais pu aussi taper le sapeur. Ah, j'ai été con, j'aurais pu taper le sapeur. Ah, j'ai été con. YouTube ne comprend pas ce que tu dis. Ok, j'ai montré à YouTube de quoi tu parlais. De quel sapeur tu parlais. Mais oui, tu peux aller, même avec Zin-Len, non ? Ça peut être intéressant d'aller tirer le futur sapeur qui joue. Et même de leur mettre une zone aux sapeurs, aux légionnaires, ceux qui vont bouger, quoi. Je ne pourrais pas. Je ne sais pas, c'est quoi. Ah oui, il n'y a plus assez de points. Ah oui, parce que Edenal n'a pas pu finir au close. C'est ça. C'est vraiment de la merde, cette attaque. Bon, quand elle est en critique, elle est intéressante. Quand elle est en critique, c'est intéressant. Qui joue ? La cochonne. Donc, je vais peut-être jouer mon archer pour tenter de le buter, lui. Edenal, en même ? Oui. Déjà, je vais le faire bouger. Fais le voyager. Voyage, voyage. C'est bon, il meurt. Oh, la belle tête. Et regarde ce que je vais faire. Tu peux me te déplacer pour pouvoir amener un point. Je vais venir me mettre là. Voilà, voilà. Ensuite, je te laisse engager avec Taurus, je pense. Euh, The Bard, pardon. Ouais. Écoute, on va tester. On va d'abord le masser. 17, 14 à 17. Alors que l'écrasement, 16 à 21. D'accord. Les dégâts augmentent de 50% contre l'armure. Donc, je prends quand même beaucoup plus. Et on va voir, 14 à 17. Et là ? Il a une affliction. 18 à 23. Ah ouais, c'est quand même... C'est quand même plus intéressant. Ouais, effectivement, dans le sens où je l'affaiblis d'abord avant de le taper. Et en plus, tu as un critique. Oui. C'est intéressant. Et je me désengage. Désengagez-vous qu'il le disait. Euh... Bah, de toute façon, moi, je ne vais pas bouger Taurus parce que sinon, je vais me prendre une flèche de votre connard dans la face. Ah, à moins que, attends. Ah non. J'allais dire, dommage, je ne peux pas l'atteindre. Ce que je propose, c'est que tant qu'à jouer des gens qui ne servent à rien, autant jouer mon mur pour le placer au milieu des trois, là, et nous rendre des points. Ouais, pas faux. Vas-y. Hop. Je vais le placer. Yes. Je pense que par là, ça suffit. Yes. Oh là là là. Trop l'habitude du capitaine. Trop efficace. Après, tu peux aller essayer de buter lui, hein. Non, non. C'est pas d'affaire. Trop loin. Trop loin, trop loin. Ah oui. Trop loin, hein. Là, je vais jusque-là. Je ne vais pas plus loin. Et donc, l'autre connard va me bouger. Je n'aime pas très très beaucoup ça. En fait, quoi qu'on fasse, on va se faire bouger, secouer. Zinlen, il a joué ou pas ? Non, pas encore. Est-ce que Zinlen peut faire des choses éventuellement ? Mais je ne crois pas. Je crois que c'est un archer un peu inutile. Tu sais, de regarder ce qui pourrait être bien. J'ai presque envie de te demander d'essayer d'incendier leur sapeur parce que j'aimerais savoir si à chaque fois qu'il fait une attaque de riposte, il prend des dégâts de feu. Non, c'est à chaque fin de tour. C'est à chaque fin de tour, ok. Parce que sinon, on regarde les boss, on leur met un poison, un saignement et des flammes. Ils prennent trop cher chaque fois qu'ils jouent. Ça serait très drôle. C'est très drôle. Mais sinon, tant pis, achève leur grand TP, parce que là, sur cette zone-là, j'ai l'impression qu'on sera condamné à manger. Je ne suis même pas sûr de le finir, regarde. 14. Putain. Bah, pose une zone, hein. T'as ce qu'il faut. T'as ce qu'il faut, encore. Ouais, je vais récupérer un point. Tourus se prend une attaque d'oppo. Un peu cher, hein. Par contre, t'aurais peut-être pu poser ta zone un peu plus proprement avec XenLen pour le futur d'Os de Bard, bref. T'aurais pu te bouger, en fait. Pour aussi couvrir Os de Bard avec ta zone avec XenLen. Ouais. Tu as fait une bonne flammardise, là. Est-ce que tu peux caker le légionnaire ? Non. Oh, c'est dégoûtant. J'ai pas le couteau qui réinitialise mon mouvement, encore. Il le faut, ça. Il va te présenter son dos, le charmant monsieur. Quelle générosité. Si je me souviens bien, le truc de ton attaque, là, c'est que t'en fais pas 4, mais 3. M'éteigneur la garde, si je dis pas de bêtise. Je sais plus. Je peux te dire. Puis-je prendre l'initiative pour la buter ? Vas-y. Merci. Non, je veux pas mettre fin à l'affrontement. Je veux déplacer l'os de Bard. Vas-y. Fais gaffe au feu. Tu prendras des flammes, ça t'apprendra à malposer ta zone. Stupide cochon. Euh, oui. J'allais faire un support du cochon, du coup. Mais il joue pas l'autre connard, là ? Joue Zinlen, là. Embrouille le type, là. Parce que je sens qu'il va aller foncer dans la cochonne, ce con. Non, Zinlen. Tu le regroupes. Tu regroupes Zinlen avec les autres. Pourquoi ? Pour faire de l'amitié. Là, on va perdre tous nos points. Donc l'idée, c'est de jouer l'amitié. Tu le places tout ce que tu peux bien le placer. Tu poses une zone et avec Jean-Luc Edenal, tu le pousses, c'est terminé. Pas plus, quoi. Ouais, je le tue, quoi. Bon. Je vais tuer avec Edenal, en fait, avec une seule plèche. Sad. Oh ! On a gagné un truc. La Jacques de la Légion plus un de portée. Pas mal. Ah, joli. Ouais, mais c'est dommage, c'est pas ouf. C'est pas ouf ? Non, c'est pas ouf du tout. Tu peux la prendre, tu peux aller la vendre. Ou l'utiliser. Non, là, je viens de tout réparer. Ou l'utiliser. On a capturé personne. On a dilapidé tout le monde. Mais... Ouais. Parce que j'étais en train de me dire... T'es là en train de dire oui, mais c'est nul, n'est-ce pas ? Mais... Ah, je perds de l'armure, quand même. Ah, je perds toute ma garde. Ah, ça, je peux pas faire ça. C'est une armure légère. Ok. Moi, je perds du critique et beaucoup d'armure aussi. Oh, oui, mais je trouvais ça cool d'avoir, comme malgré tout, deux mouvements plus simples portés pour un lanceur de couteau ou de hache. Ouais. Quand tu fais des couteaux de cuisine, couteau de salle à manger, si t'as de la portée, c'est quand même rigaud drôle. Ah, il y a... Il y a des cauchemars. Quel affreux cauch. On a pas besoin d'embrouiller des cauches. Oh, non, on va... On va aller chercher notre forgeron. Ouais, notre forgeron. On va chercher Akim, du forgeron. Pouet, pouet, pouet. Pouet, pouet. Parlez... Klaïs. Pitié d'être chez moi, tout ça. Au secours. Pitié, 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 pitié. Moi, je peux pas faire. Je peux pas l'aider. Parce que t'as pitié pour lui. Ouais. Vraiment. Allez, 18 d'XP. C'est bon. Aidez, ouais. Nice. Faut lui reparler. Merci. Je travaillerai pour n'importe qui. Pour vous, que ce ne soit pas le compte L'AR. L'AR. J'accepte. Prenons cet homme qui nous propose des matériaux bruts. Ça tombe bien, on n'en a pas. Fin de légal. Voilà. Tirons-nous. Ça va être les embrouillosses, là ? Tu les vois, tu les vois, tu les as vu. Je sais que tu les as vu du coin de l'œil. On va les embrouiller direct ? Mais non, on les esquive. Ah bon ? Esquive. 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 Ils nous ont pas vu, ils nous ont pas... OK, on les embrouille. Ils vont pas dans la frais. Ah, par contre, oula. En combat, hein ? On est d'accord. Les autorités, c'est bon. C'est pas notre truc. Alors, Spadassin, légionnaire. Essayons de lâcher du stuff, messieurs. Encore opportuniste du chef. Il faut vraiment qu'on embrouille le... On peut pas ! Ah ! Le chien ! OK, il va falloir aller embrouiller le... Euh... OK. Je vois de quoi on parle. Je vais même pas aller embrouiller le sapeur. Leur chef, il est où ? Loin. Dans la boue. Ah ouais. Et il y a pas d'emplacement... Ah ouais. Ah, ça le bas est donc en fait, t'as mis... Ouais, OK, t'as mis les deux archers à gauche. Ouais, pour les retenir. Je sais même pas s'il est intéressant que tu mettes tes archers dans la boue, vu qu'ils avancent déjà pas. Par contre, je vais mettre un cochon dans la boue. Est-ce qu'on s'occupe du pack du milieu d'abord ? Euh... Je suis en train de regarder comment se placer... Euh... On va remonter mon mur déjà. Et on va placer mon mur au milieu de tout ça. Ouais, la place... Ouais. Ouais, je pense qu'on a pas trop le choix. Euh... Est-ce que vous mettez peut-être plutôt os de barde sur la droite ? Tu veux peut-être ramener Sophia sur le centre, puisque c'est celle qui a le moins d'armure. Est-ce que tu vas te prendre un tir de sapeur dans la bouche, non ? Ah bah non, c'est... C'est des poseurs de zone. Ouais. Mais, euh... Voilà, si on peut éviter d'être en zone, Euh... Tac, et dans ces cas-là, je te positionne là, parce que je vais essayer de faire en sorte que mon mur nous régale. Est-ce que tu peux positionner Sophia à côté de mon mur ? Merci. Voilà. Euh... Régalage de mon mur ? Vas-y, régalage de mon mur. Ouais, il y a mon mur qui doit se repositionner. Non ! Oh là là. On a 4 points. On est pas mal. Je vais, euh... Je vais aller en taquiner 2 directs. Ils sont solides. Ouais, bah ouais, c'est des légers. Sache que, euh... Niveau 4, ils ont du matos, hein. Ils ont de la solidité. Ouais, ouais. Ils rigolent pas trop, quoi. Putain, Sophia se fait prendre et prise dedans. Non, Taurus est pris dedans et Hauss de Bard est pris dedans. Ok. Euh... Est-ce que tu veux qu'avec Sophia, je... Euh, pas Sophia, non. Bah non, je peux pas aller l'embrouiller. En fait... Tu veux quoi ? Rien, je voulais aller embrouiller le légionnaire qui joue. Bah oui. Ah non, mais tu es d'abord le légionnaire qui est embrouillé. Qu'en penses-tu ? Euh... Si je me mets là... Non, j'aurais pas assez de déplacement pour faire le tour. Donc je vais me mettre un peu plus ici. Non, mais de toute façon, à mon avis, tu vas claquer plus d'une attaque dedans, hein. Ouais, je vais claquer plus d'une attaque dedans, donc... Euh... Déjà, pour être sûr, on va claquer ça, ça et ça. C'était ton égorgeur ? Ouais. Mais c'est moche, que t'as fait ? Pourquoi ? Mais ton égorgeur, il se réinitialise pas quand tu tues quelqu'un avec ? Non, pas encore. Ah, c'est quand il sera emmélioré. Il vient d'améliorer. Oui, oui, tout à fait. Mon mur et Sophia. Bah voilà, parfait. Et si ton bouffe s'est réinitialisé, tu pourrais par exemple... T'as fait l'embrouiller un archet en haut. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Il faut qu'on investisse 300 dedans. Et pas si tu es prêt à investir. Et bah dans ces cas-là, je vais me mettre. Ici, comme ça, tu seras pas repoussé. Tu pourras rester au corps à corps avec ta riposte. Moi, je suis prêt à investir dans tout. Le seul truc, c'est qu'il faut juste que nous, on investisse du temps dans des allers-retours dans les différentes communes. Voilà. Ça, c'était bien ce que je viens de faire. Je suis content. Fais des petits allers-retours pour Cortia, tu vois. Ouais. Bon, le chef, on va jamais l'avoir. Est-ce que tu veux que je prenne le lead avec Edenal pour te libérer le mouvement avec Taurus et Os de Barbe ? Je repousse simplement le sapeur qui est là-bas, qui t'a mis dans une zone d'opportunité. Ah oui, complètement, ouais. Alors, je vais me mettre à la limite. J'espère qu'il te reste hors du mouvement. Bah non, et j'ai pas assez de portée. Je déteste cet archer à la con. Ah, putain de merde. Ce que je peux faire, c'est empêcher celui-là de taper. Genre, t'as pas assez de portée ? Quand tu dis que t'as pas assez de portée, t'as pas assez de portée ? J'ai pas assez de portée. Ou tu fais une course et tu passes derrière Taurus et t'auras assez de portée ? Le problème, c'est qu'il faut le faire sans traverser sa zone. Sinon, tu bouffes. Ouais, bah j'ai pas de... Sinon, il y a peut-être des choses que tu peux faire. Tu peux toujours pousser le prochain à jouer, par exemple. C'est ce que j'allais te proposer. Déjà, tu peux lui mettre une flèche normale et après, tu peux le repousser. C'est ce que j'allais faire. C'est ce que j'allais faire. Le seul X, c'est que je suis plein côté de personne. Et si, normalement. Ah si, vu que tu vas régénérer un point, idéalement, profite de ta course pour te placer. C'est vrai. Et idéalement, je vais aller me mettre ici. Excellent. Pour un petit support. Et la cochonne. Ouais, la cochonne. Bah, normal. T'es un cochon. Je peux mettre une zone de feu sur le prochain à jouer et l'autre. Qui est avec ta côté. Ah oui, tu as un bon. Si je veux. En critique ? Mama ! Excusez-moi, j'ai un petit fil pro. Vas-y. Allo ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Excusez-moi. Oui. Il n'y a pas de... Non. Non, désolé. Je n'ai pas pu venir ce matin. J'étais malade comme un chien. J'ai dormi à peine 3 heures. Je n'étais pas bien. Je fais ça. Ça ne sert à rien que je vais donner une session qui va durer 3 heures et quelques. Les yeux qui collent. Je ne vais pas être opérationnel. Et moi, je voulais vous recontacter. Mais bon, je me suis dit, bon, ça sert à rien que j'envoie un mail. Cherchez un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un. Pour essayer d'appeler le site, l'endroit. Mais vous n'avez aucun numéro nulle part, en fait. Genre, je ne peux pas appeler les acrobat, je ne peux rien appeler. Et encore, parce que dans la longue liste de numéros inconnus que j'ai, je n'avais pas vos coordonnées sur votre étiquette SNCF, là, sur la fin de votre mail. Du coup, je ne pourrais pas vous appeler non plus. Mais bon. D'accord. Ce n'est pas grave. Il faut se programmer ça sur le mois de janvier, à la limite. D'accord. D'accord. Je comprends bien, je comprends bien. Il n'y a pas de problème. Écoutez, il n'y a pas de souci. Moi, je suis toujours en processus de recrutement avec la RATP. Avec vous deux. Mais oui, effectivement, si vous pouvez juste me renvoyer un mail avec vos coordonnées, que je puisse au moins vous tenir au courant, effectivement. Est-ce que... Est-ce qu'en fait, après, le seul mail que je peux renvoyer, c'est un mail à digi... Digi... Je ne sais plus quoi. Il n'y a pas de coordonnées. C'est un peu embêtant. Que je puisse vous tenir au courant. Je ne vous prenne pas non plus en traite si jamais ça se passe avec eux. Moi, j'aurais des nouvelles, là, dans les... Je crois que le dernier rendez-vous avec eux, parce qu'ils m'ont... Pareil, ils ont fait comme vous. Ils m'ont tout programmé. Ils m'ont tout posé. Je crois que mon dernier rendez-vous avec eux, il est genre le 4 janvier. Voilà. Voilà. Et si, j'en ai un, mais je n'ai pas de téléphone, je crois, avec. Alors, attendez, je réouvre. En même temps, j'avais les yeux qui collaient bien ce matin. Excusez-moi. Mais vraiment, je n'étais pas glorieux ce matin. Alors, j'ai DigiTanon, là. C'est tout ce que... Oui, c'est ça. Le seul mail que j'ai, c'est un message de recrutement. C'est DigiTanon, en fait. C'est le seul mail que j'ai avec le rendez-vous dedans. Donc, je ne pouvais vraiment contacter personne de chez personne, quoi. sub22. Arroba zotme. Tout à fait. Super. J'ai... Oui, c'est bon. Et là, j'ai tout. OK. Oui, c'est tout. Bon, je l'ai. Super. Super. Comme ça, je vous tiens au courant. Côté de la RATP. Et puis... Bon, puis je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Voilà, ça va déjà mieux. Je vous remercie. C'est pas assez de bonnes fêtes. Au revoir. Ah, bonsoir. Ouais, rebonsoir ton tube. Excusez-moi. J'étais un peu en off, là. Les coups de fil pro, tout ça, tout ça. Donc, je me suis fait douille. Je me fais... Alors, bon. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe dans le... Qu'est-ce que c'est, les qu'est-ce que c'est ? Il ne me reste plus que les deux mecs exposés à jouer, c'est ça ? Celui-là qui va se prendre une double attaque. Tac. Voilà, j'ai bouffé. Tous les frères incarcérés. Quoi ? Ah, mais il n'y a plus de points ! T'as up tous les points ? Bah, si tu l'engages, c'est bon. Bah, oui, mais l'idée, c'était de claquer ça sur ma triple attaque. Comme ça, j'étais en fureur. Avant de le gifler. Et donc, potentiellement, je n'avais pas besoin de faire autre chose. T'es la pire créature du monde. Désolé, mais j'en ai tué deux. Et tu trouves que c'est une excuse de tuer des gens ? Oui, c'est toujours une bonne excuse de tuer des gens. T'en as tué deux avec qui, du coup ? Qui a tué des gens ? Zinlen, il a tué des gens. Zinlen, il arrive à tuer des gens. Ouais, d'accord. Je trouve que de loin, dans notre squad, c'est le perso le plus pourrave du groupe. Ah, d'accord, merci. Mais vraiment, je suis désolé, je vais être sincère. Je trouve que c'est le plus éclaté du groupe. Désolé de te dire ça. J'espère que tu es très triste. Oui, très. Bon, après, je te rassure, le deuxième personnage que je trouve le plus pourri du groupe, c'est Edenal. C'est vraiment, genre, les deux archers sont pourrave, je trouve. C'est, tu as dit ça, terrible. Voilà. Euh, je te laisse l'initiative. Pourquoi ? Bah, si tu peux me débarrasser du sapeur qui est ici. Non, je me bats contre un légionnaire. Ok. Voilà. Comme ça, on lui met des petites ripostes, tout ça. On se distribue des brûlures, on se régale. Madame Porc qui carie. Euh, ensuite, on a ce connard qui va jouer. Alors, certes, mais j'aurais bien aimé y aller avec Patoua. On n'a pas de points, Raps, c'est au secours. Euh, bon, bah, tu tapes sur le monsieur, là. Tu tapes, 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 c'est ta façon de l'aimer. Voilà. Ah, je régène des 1 PV, pas 1 PV. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre ? Il fait des trucs bizarres. Euh, là, c'est l'autre nul qui va jouer. Donc, je vais me placer dans son dos. Euh, je vais lui lancer un UH. Ça va le détendre un tout petit peu. Je vais pas pouvoir l'engager, mais je le tape. Hop, voilà. Je peux pas faire de plus. Oh, il a fait des chauds de carrière. Mais après, euh... Bah, tire dessus, hein. J'ai envie de te dire. Non, mais avec un personnage utile. Parle mal. Ça parle si mal. Et madame cochon qui carie la game, qui va se faire le boss. Il va se faire 3 gars, 1-1. Incroyable. Je veux pas perdre mon cochon, hein. Bah, tu vas perdre ton cochon. Il y a même pas intérêt. Je veux pas perdre mon cochon. Ah, Edena, il est bon. Alors que Zinlen. Qui en plus ça a enfermé Edena, puisqu'il l'empêche de se déplacer. C'est vraiment le pire perso du groupe, hein. C'est l'ordure, hein. On l'appelle la pourriture communiste dans le milieu. Alors, euh... Qu'est-ce que ça fait de jouer à la fois le meilleur personnage du groupe et à la fois le pire perso du groupe ? Ton avis intéresse YouTube. Je n'ai fait pas la gueule. Aïe, 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 aïe. Euh... Après, même, c'est F. Moi, je peux aller taper le spadas, hein, si tu veux. Et moi, je peux tuer quelqu'un pour générer un point. Euh... Oui, avec qui ? Avec Zinlen. Je tue lui. Personne. Oui, la victime tout en haut, là. Vas-y, tue-le, ça t'amuse, là. Mais bon, quelle indignité. Il est obligé de voler les kills des autres tellement il ne le sert à rien. Euh... J'embrouille le spadasin avec mon mur. Tu prends Sophia, tu l'encules ? Ouais. Allez, c'est bon. J'ai pas besoin de grand, je peux en fait, pour le buter. Je peux même tenter de le capturer, si tu veux. Euh... Ouais, si tu veux, parce que j'allais dire, je peux craver mon courroux dessus, mais il vaut mieux que je te laisse toi gaspiller des points, parce qu'au moins tu t'auras un bonus de tout ce que tu veux, là. Oh, le cochon qui carie, le cochon qui carie. Ouais, mais... Mais, M.A.I.S. Conjonction de coordination qui marque une opposition. Je pense que ton cochon est mort. Oui, bah, c'est pas grave, le cochon est mort, on s'en fout, allez, vas-y, joue. On mettra sur ça sur l'autre Zinlen. Mais, tu l'as pas capturé ? Non, tu t'as dit qu'il fallait des points. Mais... Ça me le proposait même pas de capturer au passage. C'est pas moi qui ai les chaînes. Ah... Je préfère que tu me dises ça comme ça. Hum... Il sauvait le cochon ! Pour l'instant, on notera que c'est pas Zinlen qui l'a sauvé. Non, mais je tiens à préciser quand même. Que t'aurais un doute. Que t'aurais un doute sur l'utilité de Zinlen. Vas-y, est-ce que Edenal carry la game ? Vas-y. Avec une petite course et tout. La totale, la totale. Vas-y, il peut le faire. Moi, je pense qu'il peut le faire. Tralala. Est-ce que Zinlen aurait pu le faire ? Je ne pense pas. Ah ! Ça, par contre, elle est plus seule. Dix armes de la Légion. Très joli. Je serais part des gageaux. Du blé. Hop. Ah oui, du blé d'art. Et du blé dur. Huit de poissances pour toi. Ok. Ah, et je crois que je suis campé. Poser un camp. Poser un camp. Alors, on va se faire péter du cochon. Ça, c'est sûr. Paf. Into... Into paf. Ah, into paf. Ah, ok. Bon. On peut donc se reposer comme ça. Et tu me feras penser, là, il faut que je te donne des chaînes. Ouais, je veux bien. Donne-moi des chaînes. Alors. Os de barde a quelque chose à dire, après. Il a des tas de choses à dire. Et à mon avis, c'est concernant Zinlen. Moi, je le connais, le mec. Je pense qu'il a des choses à dire à Zinlen. Ah, si. Il est peut-être temps que tu quittes l'équipe, je pense. Ah, ouais. Parce que ta médiocrité sans nom est insupportable. Ouais, ouais. Tu changes d'arc, tu choisis. De l'XP ou de l'XP ? Je pense que je vais prendre de l'XP. Ok. Voilà. Ça fait des gros choix, hein. Si on tape vers le sud, là, il n'y a plus de garde. Ah, il y a encore des méchants, là. T'es méchant. C'est pas des gentils. Putain, ils ne nous ont pas vus, je crois. Est-ce qu'on peut vraiment les embrouiller ? C'est une vraie question. Ah, t'as allé montrer ton cul, là. T'as fait exprès. T'as fait exprès, je t'ai vu. Oui. Je veux me batter. J'accepte d'en combattre. Et je préciserai même que j'ai vu que c'était Zillen qui menait ton groupe, hein. Vraiment. T'as vraiment une d'encontre, lui, hein. Absolument aucune, mais en plus, c'est vrai, mec. Tu verras, quand tu déplaces ton groupe, c'est Zillen qui a l'avance. Il faudra juste aller engager l'autre gadjo, là, histoire d'avoir la paix. Ok. Edenal. Edenal. On va taquiner tout. Dans la boxe. Je prends mon cochon. Ah, quoi que, est-ce que tu veux pas la place d'Edenal pour la cochonne ? Comme ça ? Bah, j'allais même la mettre, la limite, là où il y a Zillen, tout au tops. Vas-y. Parce que je pense que le groupe va se retrouver un peu plus ou moins en bas, non ? Parce que là, il reste des places de vide à côté de mon mur, hein. Ouais. Il y a des emplacements à prendre, hein. T'en mettras là, et je vais te mettre Sophia. Tu peux même mettre les deux, hein. Tu peux mettre tes deux archers, et tout, hein. Ouais. T'as choisi de mettre Sophia derrière. Plus de déplacements, elle peut aller chercher... Elle peut aller chercher, là, le légionnaire qui joue, là, le prochain jouet, là. Ah, le légionnaire, là, non ? Non, profite de son move pour la mettre vraiment devant, là, et faire l'abus et aller où tu veux. Je te laisse générer des points, mais... Mais idéalement, comme je l'ai dit, il faudrait aller engager le... Leur chef, ils jouent pas tout de suite. Ouais, mais eux, ils t'infligent 5% de dégâts supplémentaires gratos. Je pourrais pas avoir... Ah... Putain, c'est vraiment, je peux pas t'avoir, mais un... Un pet de churl de je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça, en fait, c'est soit je tétoie, soit j'ai pas l'autre. Bon, bah, il coûte, ça sera 3 points. Je vais littéralement bloquer le passage avec le boss. Comme ça, je vais tout prendre dans la face. Ouais. OK. Je vais prendre des ripostes, des trucs et des machins. Non, t'auras pas la riposte. J'ai déjà la riposte. Ouais, mais t'auras pas la riposte, il repousse, c'est con. Ah oui. Ah, moi. Et après, on ira chercher leur boss, vu que de toute façon, il n'y a personne qui s'engage. L'avantage aussi, c'est qu'on n'a aucun qui s'engage. J'espère que tu vas pouvoir avec Thorus. La pute, il nous a ralenti les deux. Évidemment. Non, c'est pas avec Thorus que j'y vais, c'est avec Os de Bard que j'y vais. Oui, je m'en doutais. Les termes. Je vais même me rapprocher de son pote l'archer. Je vais... Oh, je vais te présenter son boule. Voilà. Présentement, voici un boule. Affaiblissement. Voilà. Et on est bien. Ce qui me fait penser que ce serait intéressant de placer Zinlen maintenant. Parce qu'à mon avis, les sapeurs vont tenter de jouer à gauche. Et que tu peux les bloquer et mettre leur spadassin en défaut. J'ai envie de dire. Non ? Si. Je te sens perturber. Parce que j'ai dit que tu allais pouvoir servir à quelque chose. C'est peut-être ça. Peut-être que Zinlen va servir à un truc. Attention. Attention. Est-ce qu'il va réussir à cramer deux gars ? Moi, je ne pense pas. Je ne vais pas cramer deux gars. Trois gars du côté de mon mur ? Non. Je vais faire ça. Non. Je vais faire ça. Ah ouais, il s'est suicidé pour ça. C'était fort intéressant. Et je ne peux atteindre personne à cause du ralentissement. Intéressant ça. Ah, tu veux que je joue peut-être un peu avant pour ouvrir. Je pense que Zinlen, ça peut être intéressant qu'il joue. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un concept. Un concept pas désagréable. Bon, 17. Et je vais venir coller. Taurus, ça te dérange si je viens de le coller ou pas ? Non, non, ça ne me dérange pas. Pas de soucis. Par l'arrière, ça te prépond. Il va nous le coller par derrière. C'est rigueulasse. Mais Taurus ralentit, c'est infect. Celle-là, elle est cool de lance quand tu as du critique. On va se mettre là parce que je n'atteins rien d'autre. Avec son ralentissement là. Oh, joli petit dégâtre. Il dégage. C'est aussi simple qu'il dégage. 33. Il reste dans les flammes. Bravo. Ça, c'était beau. Est-ce que je suis dedans ? Je suis dedans. Ah oui, t'es dedans. Est-ce que je fais le choix de ne rien faire et que j'attends ? Ou... Ah, c'est toi qui vaut, c'est toi qui décide. Combien t'as d'agis, toi ? T'as de dexte. Donc, je me prendrai à moins 19 total. Complets. Mais ça veut dire que je peux éliminer lui. Ouais. Si je peux en buter deux, je le fais. Aïe. Sérieusement. Et ça ne me propose pas de le capturer. Intéressant. Ah ouais ? Ouais. Peut-être parce qu'il n'est pas considéré comme un criminel. Ouais, peut-être. J'aurais tenté. Ah ! Tu ralentis la cochonne. Bon. Et il part jouer dans la boue. Ah ! Ça, ça picote. Bon. Alors. Mon mur ? Genre... Ah, il joue tout de suite après mon mur ? Ouais. Mais je ne pourrais pas l'attendre avec Sophia. Si, devant, tu l'atteins. Mais est-ce que tu as assez pour le dégommer ? Je ne pense pas. Tu ne descends pas 91 points. Non, surtout avec 30% de réduction de vie. Non, de dégâts. De dégâts. Donc, je vais le rentrer. Ce qui est chiant, c'est qu'il ne se déplace pas après. Il reste statique comme des gros cons. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, écoutons. Je peux aller chercher le connard dans sa boule. Oh, j'aurais dit d'aller chercher lui. Pour éviter que Zinlen se le prenne. Ah, excusez-moi. Qui de quoi ? Ah, lui, là. Là, Zinlen qui est autour de 4 gars. Oh, on s'en fout. Zinlen, c'est une merde. Il n'intéresse personne. Ok. Bon, je ne sais pas. Après, peut-être qu'Edenal peut venir se coller à Taurus et commencer à tirer dans le gros. Mais je ne suis pas sûr qu'il va tuer des gens, en fait. C'est ça, le problème. Par contre, je peux mettre Taurus sur le Légionnaire. Je peux bien. Juste ça, ce sera très bien. Voir tuer aussi le connard avec son épée. Parce que le connard avec son épée, il fait mal. Ouais. Surtout, ce qui est chiant, c'est qu'il ralentit. Oh, parfait. Tannfueur. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu es, la gueule ? Alors. Ah, j'ai 61% de chance de te toucher. Alors, c'est une petite sauvegarde. Vas-y. Même si moi, je pense que ce serait mérité. Je vais appeler la sauvegarde mort de Zinlen. Virgule, enfant. Encourageant. Encourageant. Voilà. Allez, mange, Zinlen. Tu as vraiment de la chance. Et j'ai engagé le mec. Alors, j'ai fait le café ou pas ? Tu as fait le café ? Je n'ai jamais dit que tu ne le faisais pas. Deux kills. Voilà. On attend que Zinlen fasse mieux. Trois kills, Zinlen. Allez, let's go. Sinon, tu ne te sers à rien, évidemment. Évidemment. Le prochain choix, il y a l'autre condense à bout tout en haut, là. Donc là, j'irai bien le dégommer. Vas-y. Et j'irai bien le dégommer avec Sophia. J'aimerais le terminer avec Sophia pour éviter de se prendre des dégâts. Les inutiles, les inutiles. Est-ce qu'il peut se désengager, lui ? C'est ça aussi ? Ouais, ça a un truc, sa capacité, c'est de se désengager. C'est abusif. Alors... Et toi non plus. Interdiction de... Ok. Donc, le prochain à jouer, c'est... Alors, on va jouer Edenal. On va le placer ici. Alors, avant de te placer, est-ce que tu ne maintiendrais pas ton soutien sur... Ah oui, ton soutien plutôt sur... Ok, mon mur que Zinlen. Ok. Mais dans ce cas-là, n'oublie pas, il vaut mieux te coller à mon mur. Même si tout de suite... Ah ouais, mais tu n'as pas de déplacement. Je pense que le prochain niveau, ça sera de point de mouvement. Au secours. Ouais, au secours. Mais... Je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, vraiment... Ouais, ouais, c'est... C'est ça, c'est... Là, c'est dur. C'est vraiment dur. Je ne peux pas les placer comme tu veux. Et encore, tu as la chance, j'ai envie de dire, avec mon mur, de tu peux tirer à travers. Là, ce serait hausse de barre. Tu fais bon, alors... Ça commence à devenir compliqué. Ouais, non, mais c'est très bien. Comme ça, au moins, ils ne peuvent plus me repousser. Et donc, vu qu'ils ne peuvent plus me repousser, est-ce qu'ils restent engagés ou pas ? Est-ce qu'ils ne se prennent pas une attaque d'opportunité ? Ouais, ouais, ils se prennent, ils se prennent. Ah, excellent, ça. Et là, le dernier à jouer... Oh, tu fais une petite incendie, là ? Une incendie tranquille des familles, là. Alors, il y en a un que je tue. Allez, double kill. Triple kill. Quadru... Pentakill ? Pentakill, ça va être compliqué. Mais, je ne vois pas les flammes. Ah, si, ça y est, c'est bon. Ça a chargé. Et ça se cache. Et ça se cache. Et ça prépare le tir. Comme si ça pouvait faire plus de deux kills. Oh là là, ça fait plus de deux kills. Non, mais c'est insupportable. Note pour la direction, insulter Zinlen. Rends le Zinlen plus efficace. Bon, on est tous en train de cramer. C'est chiant. Je vais tabasser lui, là. Je vais changer d'arc. Tac, tac. Into tac. Même ta compétence, je la trouve tellement moins bien. Enfin, si, elle serait bien. Mais il faut vraiment que tes deux archers jouent... Q et chemise tout le temps. Mais j'ai l'impression qu'il y a trop de différences entre... Enfin, ça marche. Ils ne combattent pas. Ils devraient combatter, mais ils ne combattent pas. Vas-y, Edenal. Hé, Edenal. Hé, Edenal. Hé, Edenal. Viens jouer, ma grosse. Ah, c'était vraiment pour offrir un kill à Zinlen qui ne sert à rien. On est d'accord. Allez, le légionnaire. Le Lego. Incroyable. On retiendra que c'est Edenal qui a carré la game. Ah, une autre bise. Une grande épée de merde avec interception. Oui, c'est la grande épée nulle. C'est nul. Ouais. Ok. Réparer les gens. Réparer encore plus de gens. Par contre, on commence à prendre tarif. Et, excuse-moi. Hop. J'ai un cochon à monter en niveau. Et... Je pourrais nommer un cochon lieutenant en plus. Tu veux que je nomme Sophia maintenant ? Bah, c'était une suggestion. Maintenant, est-ce que tu trouves ça intéressant ou pas ? Ça peut être intéressant, mais on va peut-être aller chercher un lancier. Alors, j'ai une vraie question. Est-ce qu'on a un cochon qu'on peut assigner au feu de camp ? Ouais. Ou est-ce qu'on a un cochon qui peut transporter plus 20 ? C'est une vraie question. La signée au feu de camp, ça ferait qu'on peut déplacer un Noga au feu de camp sur la tente. Intéressant. Ça fait qu'elle génère du bonheur et elle génère des relations avec les autres et elle génère donc de l'influence. C'est ça. Et oui. Et ça fait qu'il y en a un qui peut être libéré pour être mis sur la tente. Voilà. Mais le vin de transport, ça nous dit 10% de plus par rapport à notre actuelle capacité. Vas-y. Mais le vin de transport parce qu'on est toujours en rate de transport. On est toujours trop lourd avec la... Oui, alors attention, là, on est trop lourd. Je rappelle qu'on a réduit le volume et j'ai genre beaucoup trop d'armes et d'armures. Il faut qu'on défendre du merdier. Voilà. C'est pour ça que c'est une vraie question parce qu'après... On va commencer à faire des allers-retours. Donc le vin de transport est carrément bien. Ok. Surtout que tu l'as monté avec... Tu lui as pas mis des équipements de... De... De guerrier ou quoi que ce soit. Tu lui as mis un... Oui, mais le bon compagnon n'a rien à voir avec... Oui. Le compagnon, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y en a un qui est court-termiste. Il y en a un qui est long-termiste. Ouais. Est-ce que t'es long-termiste ou est-ce que t'es court-termiste ? Vas-y, long-terme. Long-terme ? Bah c'est le bon compagnon alors. Vas-y. C'est donc un bon compagnon. On prendra des chevaux supplémentaires. Exactement. On est au maximum autour du feu de camp, là ? 4 sur 4 ? Ouais. Donc je vais mettre... Ah non, non, mais... Ouais, tu peux mettre quelqu'un du coup à l'attente, ouais. Attends, je regarde qui a déjà de bonnes relations. Edenal, A3. Ou je peux mettre quelqu'un à l'attente. Le os de bard. Non, laisse mon mur sur le... Non, je parlais de os de bard, mais... Ouais. Os de bard, A3. Je vais laisser les deux tanks au... Ouais. Faut vraiment qu'ils aient des envies sexuelles avec tout le monde. Et je vais mettre Edenal dans l'attente. Vas-y. C'est bon, ça compte... Oui, elle compte. Un bon cochon. Un bon cochon. On va gagner un personnage supplémentaire à affecter, ce qui est pas rien. Let's dong, hein. On se rappelle qu'il y a une petite mine sur le bas-côté. Est-ce qu'on y fait un petit tour, là, comme ça ? On va y aller, hein. Ouais, on va y aller. On va y aller, hein. Je vois aussi qu'on a une corde qui nous ramène dans les auteurs. C'est parce qu'il nous intéresse. Ben, moi, j'ai vu un... Bonjour, monsieur. Non, mais il dit de la merde, lui. Mais c'est un mec sympa. Je veux le droit de lui dire bonjour. Non, il dit de la merde. Pas très coopératif, YouTube à dire. 15 de fer, hein. Il y avait rien dedans. Ah, ben, 15 de fer, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. On va pouvoir aller faire des couteaux. Ouais. Ok, bon, ben, il n'y a rien d'autre. T'as vu quelque chose d'intéressant ? Ouais, mais c'est pas là-dedans parce que ça me gonfle. Faut que je tourne la caméra pour prendre la corde. Ah, tu veux prendre la corde ? Ouais, mais j'y arrive pas. Hop. Euh, attends. Ah, on a vraiment passé cette corde de manière à ce qu'on puisse que descendre, c'est ça ? Non, c'est bon, on est dans les hauteurs. T'avais une couscous ? Ouais, j'ai vu la couscous des neiges. Voilà. Attends, 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 il y a un campement de bûcheron, du coup. On va se faire un petit campement de bûcheron dans la lancée. On récupère un peu de bois. On l'a déjà fait. Ah oui, d'accord. Bah oui, récupère. Il y a un bout de bois. Et puis voir s'ils peuvent pas nous refiler des haricots. Parce que je crois qu'on est pas allé les voir. Bonjour, Epitnus. Partir. Salut, mec. Bon, bah, salut, au revoir. On peut péter un peu de bois au moins, quand même. Voilà. On prend de la matière première. Ouais. Par contre, alors là, l'anneau blanc sur blanc, mec, j'en connais un, il verrait que dalle. Déjà que je vois que dalle. Je ne vois que dalle. Le clic, je clique vite, taf. T'es sûr qu'on ne veut pas leur voler des trucs ? On va peut-être pas voler 5 bouts de bois. 30 et 45. Ouais, non. On va leur laisser. Pour des bouts de bois, ça ne vaut pas le coup. 30 et 45, on prend quasiment aussi cher que si on volait 20 matériaux bruts. Je préfère voler 20 matériaux bruts. Tu nous dis si on peut descendre la justice, tout ça, tout ça ? La garde arrive. Poète, poète. Ah, sinon, on peut faire le tour aussi, hein ? Non, c'est bon. Ils sont dirigés vers la prison. Ok. Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait... De quoi ? De faire le tour. Non, j'ai vu, il y a des bains de dits, là. Il y a un contrat, nous, là. D'ailleurs, il y a une dame, on n'est jamais allé voir sa ferme. Prenons quelques points de connaissance. Découvrons des gens à qui on n'a jamais dit bonjour. Bonjour, madame. Voilà. C'est vrai, t'avais envie d'aller lui dire bonjour. Alors, laisse prendre la babiole. T'as trouvé de la oui ? Tu vas pouvoir faire ta popo nulle ? Ouais. Il y a un deuxième sac aussi, ici, avec du fromage. Ça vaut le coup. Pour l'instant, non. Entre 15 et 25. 15 et 25, ça fait cher le frometon. Par contre, la marmite, je sais que... Ah, c'est nul ! C'est nul. Entre 30 et 50. Bon, ouais, c'est nul. Pas intéressant. Avant, c'était un truc de bonbon. Par contre... C'était dégâ bien. Oui, je vais pouvoir couper du bois. Ta-ta-ta... Je vais aller juste à la dame. Couper du bois. Du wab. Ouais, bite. Ouais, fic. Mouin, blou. Des wawabits. Ceux qui ont la ref. Et pour ceux qui n'ont pas la ref, le monsieur a dit bite. Avec de l'écho. Non, j'ai dit wawabit. Ok. Nous sommes trop lourds. Waw. Prends un air étonné. Il y a de l'écho, hein. Il y a de l'écho. Ah, il y a le méchant aussi. Le méchant. C'est pas un gentil. T'es pas derrière ton écran. On va se faire choper par les gardes à cause de toi. Je te déteste. C'est bon, je suis en train de t'emmener avec moi, là, je crois. Non, toujours pas. Je gère. Je gère. Je carry la game. J'ai trouvé le bolin de Stromcap. Je carry, là. Oh là là. Eh, c'était pas le moment d'être AFK, mec. Bravo. Il est AFK, chiote. Combattons des gardes. De niveau 5. Désolé. On m'a appelé, c'était un faux numéro. J'adore. Ouais, ça n'a pas d'importance. Comme moi, où t'attends pas des rendez-vous. On m'a appelé que ce soit un bon numéro. Ah, tiens, il y a Sofia qui est un peu dans la merde. Mais Zinlen a la place. C'est un pro gamer, non ? Boum, les gros. Ils sont tous mes gros préférés. Choisissez votre gros préféré. Je peux mettre un cochon là-bas. Un cochon là-bas. Voilà. Ah oui. Alors, c'est un peu triste. Ah oui, c'est pas un peu triste. C'est Hashi. Ah, je peux quand même l'attendre. C'est du génie. Je me positionne entre les deux. Et là, il y a Sofia qui va arriver et qui... Bam ! Ah bah là, oui, tu vas pouvoir te régaler. Voilà. T'imagines, tu fais une... Est-ce que je lui rends une attaque d'opportunité par coup ? Ah, ça serait si sale. Bah, tue-le d'abord. Tue-le, tue-le, tue-le. Pourquoi tu le contournes ? Vêche. On va te comprendre. Bah ouais, non, je comprends pas. Bah, tu l'atteignais quand même. Non, de peu. Ah. Couteau de cuisine. Couteau de salle à manger. Ah, tu m'emmerdes avec ta torche pourrie. Faut vraiment que tu dégages ce truc. S'il joue cet abruti, il va nous foutre le feu. Heureusement, il ne joue pas. Oh, le cochon ! Prends ça, c'est mon cochon. Vous avez vu ? Ça, c'est mon cochon. Ça, c'est mon cochon. C'est ma cochonne, pour être très exact. Oh, je me place dans son bac, là. Je le fais une nickel bag. C'est de moi, c'est qu'il ne va pas l'engager. C'est pas grave. Allez, 20% de chances de co-critique supplémentaire. Hé, joli. Ouais, non, je vais rester là où je suis. Très bien. C'est quoi, c'est des sapeurs encore ? Parfait. Si jamais t'as des archers qui veulent ou qui peuvent faire quelque chose, tu me dis. Sinon, je joue Torus. Non, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Ils vont juste s'avancer. Moi, j'ai Torus qui ne peut pas faire grand-chose non plus. Torus aussi, ça va être du mouvement. Torus, encore, il ne se déplace pas trop mal. C'était marrant. J'ai déjà augmenté son mouvement. On part quand même d'aller récupérer le mec qui est au bout de la mèpre. Écoute, moi, je vais juste avancer méga-jo. Je vais pas faire des attaques et brunes. Ouais, c'est pas la peine que je mette une zone. C'est très sympa, tu vois. Que la zone... Attends, si je me mets là... Parfait, je le touche. Est-ce que je le tue ? Je dépense un poing pour le tuer ? Non, non, non. Parce qu'en plus, ça, c'est des poings qu'on peut conserver. Donc, à la limite, laisse le juge mourir et il va taper dans le cochon. La cochonne. Et il meurt. Comme un caca. Moins d'outre. C'est bien, ça. C'est parfait. Ce qui est marrant, c'est que lui, il n'a que 17% de chances de coup critique. Zinlen en a 24. Euh, début de tour, peut-être Zinlen pour le coup. Ouais, j'allais te proposer ça. Alors, toi, ton mouvement t'emmène jusqu'où ? Jusqu'au max. Ok. Donc, on va se mettre là, je dirais. Par là. On va étendre un peu la zone. Là. Là. Et tiens, salopard. De merde. Mais au moins, il est venu se donner. Il s'est donné. Euh... Tac, into, tac. Le dernier coup. J'adore sa façon d'engager les gens. Euh... Engager les gens, re-engager les qu'ils disaient. Je vais faire ça. Mon mur, tu peux te déplacer. Mon mur va se déplacer. Voilà, je t'ai réparti un peu méga. Tu peux te déplacer tranquillement. Un peu plus sereinement. Euh... Yo. Yo, 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 yo. Je suis le rat qui fait du rap. Ah, il n'y a plus de points. Non, ce sera juste une flèche normale dans ce cas-là. Parce que je n'ai pas eu mon engagement. Ouais. Glorieux. Ah, j'en ai généré deux. Ça, c'est bien. Ok. La zone n'est pas très très utile, mais... J'accepte. Alors, tu sais, les gars, ils ont la possibilité de poser leur zone. Ils la posent. Euh... Boum. Ouais. Il n'y a rien de plus d'intéressant à faire. Et je vais juste mettre Sophia là derrière. Si, j'ai un truc fun que je pourrais faire. Incroyable. Crochons. Euh... Est-ce que je pourrais faire un truc fun ? Ah non, je n'ai pas assez de moves pour le faire. Avec qui ? Avec aucun de mes gars. Je voulais aller dans le marais, récupérer la lance et la lancer sur le legionnaire. Ce qu'il a apporté. Ça aurait été très drôle. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux faire. Genre, par exemple, Edenal. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Mais... Mais est-ce qu'on joue au zone de coordination qui marque une opposition ? On va repousser le legionnaire. Oh, il n'y a pas grand-chose à faire. Une flèche d'abord. Et ensuite, tu pousses. Oh. 32. Et je vais me mettre derrière pour éviter de gêner le déplacement de Sophia, si elle veut se déplacer. C'était intéressant comme mouvement. Nous sommes galvanisés. Oui. Euh... Zinlen ? Tu veux que je... Ouais, Zinlen. C'est de servir à quelque chose, putain. Petite zone ? Je veux mettre zone ? Ah oui. De toute façon, il ne nous reste plus que des points temporaires. Donc, let's go. Let's tong. J'aurai cette lance. J'aurai cette lance. J'aurai cette lance avant la fin du combat. Le sauf si je l'attrape d'abord ! Vous avez des affaires à les cons avec les tanks, c'est ça qui est bien. Ils sont trop tranquilles. Un cochon ! Voilà, on ne peut pas bloquer plus Sophia. Ah ouais, ok. Qu'est-ce que tu as bloqué ? De toute façon, l'autre grosse cochonne, l'autre grosse cochonne, c'était foutu au milieu, elle nous avait tous bloqué de toute façon. L'avantage, c'est que Taurus peut taper déjà sur son armure. Ah ah ! Ou alors, je pourrais prendre la lance. Et je pourrais la lancer dessus. Et la mettre dans le kit Taurus ! Non ! Voilà. Ce qui est évidemment tout de suite un franc succès. Ah mais je ne peux même pas aller le taper au corps à corps, je ne sers à rien. Eh ? Je ne sers à rien. Est-ce que tu veux que je termine avec Taurus ? Avec Chaos de Barne, pardon. Bah ouais. On ne va pas laisser ça à Zidlaine quand même. On s'en voudrait. On s'en voudrait. Allez, on ne peut réparer pas. Eh ! Je crois que le jeu nous incite à prendre un lancier. Je crois aussi, ouais. Ah, tu as encore des... Ouais, nickel. Et on avance. Voilà, on ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas aller plus vite. Là, on est à fond. Non, vraiment, j'ai appuyé comme un dingue. T'es trop loin, plus, Shinaï. Ouais. C'est insupportable, le jeu, il l'a dit. Et il va se faire embrouiller par les bandits ? Il va se faire embrouiller par les bandits, ma parole ! Et on est en état de faire... Mais putain, mais c'est insupportable. Allez, de toute façon, il n'y a aucun risque qu'on se fasse agresser, donc... Il n'y a que 80% de chance que l'on se fasse agresser. C'est tout. Donc, vas-y, moi, je verse les salaires. On se repose. Il a oublié de faire un végétarien. Bah, le pain, ça compte ? Ah non. Hop là. Attends. Ça compte. Bien vu. Quoi ? On se fait attaquer vraiment pendant... Pourtant, c'était si improbable. Nous ne sommes plus trop lourds ! Il y avait quand même écrit 80% avec un seul point d'exclamation, pas deux. Comment je pouvais deviner ? J'ai envie de te dire. C'est une attaque surprise, visiblement. On va se faire casser le cul. Mon mur, là-haut, tout seul, bien sûr. Il est capitaine, il est tout seul. C'est évident. J'aurais fait les mêmes choix. Hop. Ouais, ouais, pourquoi pas, ouais. J'ai l'impression qu'il manque quelqu'un dans cette troupe. Non. Ah non. On n'est pas nombreux, là, encore. Ok, ouais, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 avec la couchotte. Ah mon beau mur ? Ah mon beau mur, on va peut-être le switcher de place. Parce que là, il peut peut-être en avoir deux. D'accord, la vie de mon mur, c'est de la merde, c'est ça ? D'accord. D'accord. Non, non, mon mur, mon mur. Mon mur, ça vissait de la merde. Ah, mon mur encore, encore de la merde. Hop, hop, hop. Ah, ça y est, c'est bon. Les stations. Les stations, camarades, syndiqués, du syndicat des camarades. Je pourrais marcher dans un piège, là. Alors, attends, je vais me mettre comme ça. Comme ça, je ne marche pas dans le piège. C'est bon ou pas ? C'est bon. Est-ce que tu fakes ? Alors, tu n'es pas obligé de les engager avec le truc qui tape la garde, parce que tu ne l'as pas encore en amélioré, qui fait un critique obligatoire. Qui tape la garde. Bah, sur les truands, ils n'ont pas de garde. Ah oui, mais ça fait moult dégâts quand même. Oui, mais tu es... Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est quoi, ça ? C'est inflige général, co-critique, cassuré contre les dignités, action de base. Ah oui, c'est genre, il tape tout de suite, lui. Il n'a pas le temps. Est-ce que tu veux que je... Je veux mettre la zone de Zinland ? Bon, ça fait... Non, ça fait bouffer deux points, en fait. C'est chiant. Bah, en fait, moi, je renvoyais mon mur kaké, boukaké même. J'ai envie de te dire. Vas-y. Est-ce que je peux tuer ce truc ? Peut-être, ouais. Ils ne sont pas... En fait, lui, tu vois, il n'a pas trois attaques, parce que j'aurais eu le coup, là. Ça aurait été intéressant. Ou la possibilité d'engager l'autre. Ouais. Bon, allez, tant pis. Je vais être obligé de cogner sur lui. Bon, bah voilà. C'était méga bien. Il a moins quatre. C'était méga bien. Il y avait un style, hein. Bah, à partir de là, j'ai envie de dire, t'es free buy, même si... Non, c'est bon. Zinlen n'est pas atteint par le maraudeur qui est dans le marais. Tu as précisé. Ouais, mais il ne peut pas faire grand-chose d'intéressant. C'est ça que... Il me désole. Il n'a pas encore assez de... Qu'est-ce qui lui manque en stat pour être bon, Zinlen ? Tu as la fleche du chasseur ? J'ai dit stat. Ah, excusez-moi. Je suis quand même à 32 de Dext. Je trouve que je ne fais pas de dégâts, ça me soule. Sophie, hop, elle est achevé le truc, là. Elle ne peut pas engager. Pourquoi elle ne peut pas ? Ah, putain, elle n'a pas assez de mouvements encore. Est-ce que tu passes dans la boue ? Ok. Si, elle est engagée, le maraudeur, non ? Le maraudeur. Le maraudeur qui est en contact... Non, celui-là, ça ne sert à rien. Celui-là, ça ne sert à rien de l'engager. Le maraudeur là-haut ? Je ne les tombe pas, les... Non, 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 lui non plus. C'était celui qui était engagé contre... Oui, celui-là, oui, je peux le buter. Ou alors, je vais buter le truand-là. Mais j'aurais joué Zinlen. On a deux points. Tu posais une zone à deux points. Le prochain joué, c'est un maraudeur. Tu le plaçais intelligemment. Et tu faisais en sorte que ce connard, il se prenne une flèche gratos, quoi. Ou Edenal qui se place à côté de mon mur pour inviter l'autre con à se placer... À se placer... À se placer dans le piège à côté de mon mur, par exemple. Tu vois, Edenal, ce serait intéressant qu'il aille se placer derrière mon mur, ou un truc comme ça. Pour forcer l'autre à venir dans le piège. Est-ce qu'on choisit d'impliger le plus de dégâts possibles ou d'entamer le maraudeur qui va... Ouais, le maraudeur, en vrai. Ouais, on entame le maraudeur, oui. On va se prendre une attaque d'opportunité. Ah, 14, je fais le deuxième minimum. Putain, un de suite, seulement. Bon, déjà, t'es pas encerclé, ça, c'est bien. Je peux pas aller frapper dans la bouche le braconnier. Lui n'a pas joué, je vais aller le buter. Voilà, ça ferait une attaque de moins. C'est peut-être un risque, mais oui. Ça ferait une attaque de moins. Ouais, faut qu'on aille au truc pour que je puisse me déplacer plus régulièrement avec Sophia. Ah d'accord. Thorus, pourquoi ? Pourquoi pas. 33. Bon, ben, j'ai dit les trois attaques. À l'autre, il y a toujours pas à jouer. Et il reste plus que mon mur à jouer. Ok. Enfin, Thorus. Bon. On va pas aller plus loin. Si, on peut se décalouiller, on peut se décalouiller un peu. On peut même se décalouiller un peu plus. Parce qu'on a juste besoin d'être en contact de bord à bord. Ah ben, il est pas mort. Je voulais le moins 35. Est-ce que tu veux que je le bute avec Sophia pour générer un point ? Oh, attends, je peux faire un carnage en haut, en fait. Oui. Avec Sophia. Moi, ce qui m'intéresse avec Sophia, c'est que t'empêches tous les mecs, là, de jouer, de tous les tuer. C'est si simple que ça, hein. Tous les mecs qui jouent doivent crever. Je peux pas me faire mieux, chef. C'est acceptable. J'espère que Zilin a bien regardé comment t'as fait. C'est une lane pour tuer, hein, si tu veux. Mais il touche 4 personnes, quoi ? Attends, commence à 4. Il est hors de question qu'on laisse un kill à Zilin. Non ! On a acheté des chaînes pour qui, tu crois ? Pourquoi tu crois qu'on a acheté des chaînes ? Allez, 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 à la prison, on va livrer Zilin, tu vois. On n'aura plus de problème de criminalité. Je vais tendre la joue, comme on dit. Je vais mettre tes tanks devant. On est là pour ça. Eh ben, eux, ils sont pas d'accord. Ils te mettent derrière. Ah, les putes. Si t'as des choses à faire. Ou sinon tu me dis, j'avance des trucs. Bah, j'ai ça. Intéressant. Et je vais pas dépenser pour mettre une zone, ce serait trop. Beaucoup trop. Par contre, je peux faire ça. Pour éviter qu'ils soient repoussés. Plus qu'ils ne l'étaient déjà. Je peux te ravancer ça. Pour générer un point. Et puis, je sais pas si avec ton... Non, bah, c'était... Pourquoi t'as fait ça ? Tu pouvais faire une course à travers, tirer sur le gars. Ils sont dans la boue, hein, mec ? C'est vrai. Des archers qui ne servent à rien. Allez, on va envoyer le seul mec qui sert à quelque chose. Ouais. Let's go. C'est tout droit. Il triche. Allez. C'est tout droit. On les gros, là. On va tout droit. Il y a une lance là-bas, ils ont envie de la se prendre. C'est encore l'histoire d'une lance. Hein ? Quoi ? Pourquoi il est pas tiré ? Hein, monsieur, je dois dire que c'était quoi un jeu culturel ? Je crois qu'il a tendu l'ajout, lui aussi. J'ai bien l'impression que vous en aviez marre. Bah, moi, je dois te dire oui. Tu vois, parce que prochain archer, tu l'auras pas tué, donc... Bah, si, je peux le tuer avec Edenal. Non, t'es trop minable. Trop sympa. Bah, tu veux pas jouer tes archers, Edenal. Il arrive, il se pose derrière. Oui, alors moi, je campe ici. On se prend des tirs, pourquoi ? Putain. Voilà, pour pas que tu sois repoussé. Mais je veux pas que tu me retiennes. Je veux que tu le tues, en fait. Voilà ! Voilà ! C'est simple, non ? Le mec, il est vivant, et il est pu. Voilà. Ah bah, il n'y a plus rien pour réparer les gens. Ah, j'ai de quoi réparer, si tu veux. Hop. Ah merde, flûte. Enfin, je veux dire, ça perd l'hypopette, mais vous avez compris. J'ai réparé os de barbe. Fin du projet. Il faut qu'on aille ici. Voilà. C'est ce que je voulais. Voilà. Discuter avec le Jean, là. Jean, monsieur. Il a tué tout le monde, le fou furieux. On peut soigner ce monsieur. On peut l'achever. Il faut gagner de la gloire. Parce que je crois que c'est un enfoiré, non ? Oui, c'est un enfoiré qui a massacré la fille de... Ah oui ? Bah, je fais. Voilà. On ne me sert à rien. On n'a plus qu'à servir, maintenant, je crois. Du pognon. Viens. Du pognon. Je le laisse. Dans le Todo, il y a quoi ? Du pognon. Je prends l'iris. Dans le petit A, là. Ça, c'est pour moi. Le petit A, là. C'est pour moi. Et il était où, déjà, ton petit coffre ? Je ne sais même plus. Tu as fouillé un truc avec le livre. Allô ? C'est un peu bon, je l'ai pris. Oui, non, mais c'était où pour les gens YouTube ? Ah, c'était le tonneau ici. Ah, ok. C'était le tonneau. Quel tonneau. Et tant, je te refile de la menthe. J'ai ramassé de la menthe. Marseille. Je ne pense pas que j'en aurais besoin. Je te la refourne bien. Moi non plus, je ne sais pas si je vais en avoir besoin. C'est 4. Si, si, à mon avis, il y a moyen. Il y a moyen de moyenne et dans la moyenne. J'ai débloqué un point. Alors, attends. On a débloqué un point. Oui. On a débloqué un point. De compagnon. Certes. Connaissance. Certes, mais des panzani aussi. Pourraient durer les soldes. Mais... On pourrait regarder ce qu'il y a d'intéressant dans l'alchimiste. Genre, l'essence vierge. L'essence vierge. Qui te permet de fabriquer tes huiles émo. Après, c'est ça ? Oui. C'est la base. Sauf que pour l'instant, on n'a pas du... Enfin, on a l'huile hémorragique qui n'est pas trop mal en soi. Mais on n'a que ça. Ou alors, l'herbier. Qui me permettrait d'économiser des choses. Après, j'ai envie de te demander, est-ce qu'on a vraiment besoin d'économiser des choses ? L'herbier. Ah oui, c'est dans l'herbier, c'est dans l'atelier, c'est ça ? Non, c'est dans l'apothicaire. Et en gros, ça pourrait m'économiser mon essence vierge. Mais attends, tu n'as pas l'herbier, je ne le vois pas. Si, c'est tout en bas. Ah oui, d'accord, c'est loin. Une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en alchimie. Je ne dirais pas qu'on en a vraiment besoin. Ben, regarde, regarde, regarde bien. Pour faire une essence vierge, il nécessite, tu sais, les trucs des rats. Ça ne repoppe pas, ces trucs. Pouvoir en récupérer une. Ah, oui. Euh, oui. Certes. Mais. Conjonction sur une autre qui m'a pris la position. Exactement. J'ai aussi d'autres arguments. Ah. Oui. Les sets de forgeons. Set de forgeons. Et tu veux prendre quel set de forgeons ? L'apprenti d'arma demain ? Euh, oui, pour pouvoir forger un maximum d'armes, pour pouvoir monter mon niveau. Puisqu'actuellement, euh, alors, on peut aussi checker où est-ce qu'il en est, mon niveau. Mais, euh, attendez. Parce qu'en fait, avec os de barde, actuellement, euh, pas os de barde, je crois que c'est mon mur. Mon mur. Mon mur, voilà, il est à 208 sur 320 XP. Ah, oui, voilà. Et c'est la seule chose qui n'empêche d'aller nous chercher des armes de meilleure qualité. Eh bien, go, allons-y. Alors, soit ça, soit on continue à fabriquer des couteaux, des haches, des machins. Enfin, il faut aller en ville juste pour forger, pour forger, quoi. Ce qui est faisable aussi, hein. Mais, euh, mais, euh, voilà, c'était la, c'était l'idée. Alors, l'intérêt de... Et on pourrait conserver, sinon, ce point, euh, aussi pour, euh, la suite de la forge. C'est toi qui vois. Eh bien, après, je... Je te propose de conserver le point. Je te propose de conserver le point. Si le porteur a encore de la mur, on voit 15% des... Oh, ils ont boosté la... Parce que l'herbier, tout ça, moi, je suis d'accord. Le problème, c'est que... Euh, faut en faire. Et actuellement, on n'a rien pour... Enfin, tu peux rien... Tu peux rien faire. Ah, quoi, qu'attends, ça. Tac, tac, tac. Juste du charbon et ton huile hémorragique. L'huile hémorragique, on peut en sortir, en vrai. Donc, euh... Moi, j'ai rien contre, mais l'idée, c'est que si tu prends un truc, il faut que ça nous serve. Euh, bah... C'est-à-dire que... Si tu prends l'herbier, ok. Mais on fabrique l'herbier, on fait du chloroforme. Enfin, tu vois, on fait... On rentre de l'XP, quoi, et on rentre... On cherche pour faire des bombes à main. Euh... Garde pour... Pour ton... Comment ça s'appelle ? Ton... Ta forge. On va aller forger quelques couteaux. Parce que là, en vrai, toi, il y a une idée, hein, dans l'herbier. Moi, je dis pas, hein. Ouais, mais c'est... Après, l'herbier, c'est pour l'endgame, plutôt. Non, non, même pas. Là, herbier. Tu peux le prendre. Tu fais un herbier. Déjà, on apprend un truc. Enfin, on évolue en XP. Ensuite, le chloroforme, c'est juste une histoire de bouteilles vides. Ça va se trouver. Euh... Tatatatata. La bombette à main. On sait qu'il y a un marchand sur les routes. Il se balade, il en vend. De la poudre. Et la fiole incendiaire, pareil, c'est 4 bouteilles vides. Poison. C'est le poison qu'on m'a pas fait. Ah oui, t'as fait, la fiole incendiaire. Ouais, et poison, c'est pas encore ce qu'il nous faut du sang affecté. On en a pas, ça. Ah oui, non, il faut tuer des rats. Il faut tuer des rats aussi. Mais tu peux déjà faire de la bombette à main. Et tu peux faire du chloroforme, si par exemple tu le prends. En plus d'avoir fabriqué l'herbier. Ce qui, moi, est acceptable. Mais il faut le faire, quoi. C'est tout. Tu le fais ou tu le fais pas ? Non, je le ferai pas. Pas maintenant. D'accord. Parce que bon, après, sinon, dans les autres trucs, on rappelle, pareil, à la marmite, toute la bouffe. À chaque fois qu'on débloque de la bouffe, on peut aller acheter du mouton, des conneries. ou des carpes, ou des anguilles. Je crois que j'ai même des anguilles pour faire des sous d'anguilles, je crois. Ouais, mais c'est après avoir fait la carpe que tu débloques l'anguille. Ok. Bon, on peut racheter, si tu veux. Vas-y. Et nous sommes trop lourds. Attends, faut que je prenne un heritonné ? Oh mon dieu ! De préférence, oui. Donc là, là-bas, on a le méchant. C'est pas un gentil, tout ça, tout ça. Ah ! Encore ? Insupportable. Il va vraiment falloir qu'on aille en ville. À combattre. À quand les niveaux 6 ? Très bientôt, je crois. Ah bah, ça, c'est dans pas longtemps. Dans pas longtemps. Là, on va commencer à en chier. Je sais pas ce qu'il a fait, ce forgeron, mais... Bah, il a déserté, apparemment. Ouais, bah là, on voyait autant de mecs crever. Je sais pas c'est quoi son niveau de désertion, mais... Je pense qu'il a piqué la bœuf du capitaine, je crois, aussi. Il y a lui qui est à les poquer instantanément, mon mur. D'Efral, il a les poquer instantanément, parce que sinon, on va se prendre la sauce. Ah, la cochonne, j'aurais mis là-haut, tu vois. C'est pas gênant, je vais taper dans leur capitaine. Ouais, vas-y. Alors, attends, si tu vas taper dans leur capitaine comme ça, direct, je vais laisser Sophia là, derrière, comme ça, elle peut aller. Voilà, et puis qu'à. Et puis qu'à le tuer. Ouais. Tu veux que j'envoie Sophia ? Bah après... C'est presque dommage d'envoyer Sophia. Après, ils ont tous déjà joué, donc il n'y a pas d'urgence syndicale. Je ne voyais plus gérer les gens qui n'ont pas encore joué, tu vois. Eh ben... Par exemple, tu vois, je pourrais tout à fait envoyer House de Barre de pourrir la vie de leur sapeur, tu vois. Moi, je te propose un truc. Tu me laisses l'initiative avec Zinlen, je place une zone de feu sur les trois connards qui sont là. Je sais pas si tu vois mes ping. Et je place une zone devant pour bloquer le Spadassin, le Légionnaire et le sapeur qui va jouer. En me mettant derrière House de Barre, ici. Mais, pas le Légionnaire. Et j'ai dit le Légionnaire. Ah ok, 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 vas-y, vas-y. Alors, essaye de nous impressionner, vas-y, essaye de nous impressionner. Youtube te regarde, mais Youtube te juge. Youtube, je pense que ce que fait Zinlen, c'est de la merde. Je suis d'accord avec Youtube, sache-le. Et Youtube est d'accord avec moi. Alors, ça passe pas ? T'avais dit trois, t'en as touché deux. Déjà, la déception est totale. Déjà, le mec, c'est comme le prix du carburant. Peut-être qu'Edenal pourrait faire quelque chose. Normalement, ils sont censés suppléer les uns les autres, non ? Les deux, là. Par manque de points, non, il faudrait en générer un. Ah ouais, parce qu'en plus de ça, il consomme tous les points, l'autre nul. Ah, super. Non, je t'aurais dit d'aller engager celui, là. Comme ça, tu me montres son cul avec Sofia, je peux aller lui buter. Ah, celui-ci, là ? Ouais. Ouais, ouais, mais si je peux dégommer des gars qui vont jouer et qu'on peut encore jouer, c'était pas déconnant non plus, mais vas-y, admettons. Ouais, mais lui n'a pas joué, non plus. Ok. 21 seulement. Ok. Bon, c'est le bâtard, au moins ils ne mettent pas le feu. Bon, c'est le mou du pénis, salut. Salut le mou du pénis. Voilà, joli, il qui est hanté. Là, j'ai plus de problème. Non, t'as plus de problème. Ok. Voilà, t'as plus de garde. Là, c'est très bien, il se fait cramer tout seul. Formidable, ça. Je le tue. Tu qui ? Tu quoi ? Celui qui reste 9 PV, ou j'essaye d'entamer celui-là ? Ouais, qui est dénale. Je peux même pas. Non, non, vas-y, tue-le. Vas-y, vas-y. Oh putain, il faut que ce soit en critique. Non. Alors, le prochain à jouer... Lui. Taurus, 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 ou... Attends, Oz de Barthes peut-être ? Ah, Oz de Barthes sûrement même. Askip. Comme ça. Puis comme ça, il est digne. Voilà. Il est engagé. Il n'y a plus de problème. Tu es... Tu es sécure pour tout type d'action... ...que tu souhaiterais entreprendre. Euh... Ouais, je dirais bien, engage aussi leur spadassin à la con. Euh... Avant que taille le taper avec Sofia. D'accord, vas-y. Non ? Vas-y, vas-y. Parce que comme ça, je te montre... Ah oui, non, je ne peux pas te montrer tout à fait son bac. Non, parce qu'il joue juste après, donc il va se désengager. Euh... Ouais, 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 ouais. Bah après, si tu le sens bien, te le faire, il n'y a pas de souces. Les taquins, pour ne l'oublier pas. Euh... Ouais. J'ai un point. Putain, c'est vrai, ça va... Je ne régénère pas. Je suis en bout. Bonnard, je ne régénère pas. Mon mouvement est à con. Il nous a bien mis la max. Ouais. Efficace, le Taurus. Efficace, c'est pas cher. C'est Taurus que je préfère. Est-ce que tu tues le... Le chef pour l'engager à l'heure ? Aucun problème. Aucun problème. Galvaniser. Parfait, il n'a plus de garde. Et c'est pas fini. Et il n'a plus d'armes, ça. Et le 51. Et... Bah, tu le tues. Il ne pouvait pas me repousser. Non. Allez. La flèche des dénales. Non, pas Zinlen. Non, pas comme ça. Pas comme ça, Zin et Jin. Il n'avait pas mérité ça. Peut-être se faire tuer par Zinlen. Et on ne peut réparer personne, évidemment. Cool. Non, il n'y a pas de faire là-haut. On en a foutu, il y a du faire là-haut. Tu n'avais qu'à poser la question. On s'est fait embrouiller deux fois parce que tu étais en train de t'aller pisser, là. C'est de ta faute. Ne l'oublie jamais, Zin et Jin. D'ailleurs, il n'y a pas une autre quête dans le coin. Ouais, il y a deux autres quête dans le coin, d'ailleurs. Si jamais on a envie. Moi, je propose même de passer par le petit bois, là-devant, qui a l'air très joli. On n'a jamais vu, en fait. On pourrait même parler à ces paysans. Essaye de parler aux paysans. On peut leur donner un bout de pain, si on veut. Je ne peux pas leur en donner, moi. D'accord, moi, je leur donne un bout de pain. Bouge pas, bouge pas. C'est bon, je les ai interceptés. Donnez, tiens, des saucisses de loup. Vous êtes gourmands, les mecs. C'est vraiment parce que ça nous enlève du poids et que ça nous donne un peu d'influence. Non, mais partir, c'est bon. On s'en fout. Il y a des gardes, là. Non, mais on n'est qu'avant trois. On n'est qu'avant trois. Ils ne vont pas nous courir dessus. Bah, si, si on les croit sur le chemin, on est obligé de les laisser passer. Hop, on va attendre là. On est bien là. Est-ce qu'ils vont ? Ils prennent le bip. Hop, ok, on ne passe pas. On est bon, on est bon. Ok, do it. Regarde, on a encore un clôté sur la route. Tu l'as vu ou au moins pas ? On les a vus sur la forêt. D'ailleurs, on peut aller inspecter ce petit machin. Ah, il y a la tour que l'on pourrait piller aussi. Ouais, mais ce n'est pas une cible contractuelle. Si. Bah, on a là le contrat. On a là le contrat. Je ne vois pas pourquoi on est encore en train de réfléchir, là. C'est ce que j'ai dit. Allons chercher nos contrats. J'en profite juste pour, je crois, préparer quelques matières premières. Voilà, en matières transformées. Afin de gagner des emplacements. Nous n'avons plus de sel. On ne peut plus rien gagner. Alors. Voilà. On a gratté tout ce qu'on pouvait gratter. Maintenant, il va falloir faire de la place avec les incisives. Ah, ça va être long. YouTube nous juge. Il y a un champote à ta gauche. Un champote à ma gauche ? Ah, bah là, il y a un repos à faire. Je ne le vois pas. Ah si, là, je le vois, je le vois, je le vois. T'as cliqué dessus. C'est bon, je le vois. Je bouge dessus. Ah, il y a du bois aussi. J'ai vu qu'il y avait un bout de bois. Oh, j'ai le champignon. J'ai le champignon. On pose un camp ? Ouais, on va poser un camp. Ok. Normalement, on devrait être assez proche des bandits pour être vraiment... Ah non, 10 de riz. Ça va, on est tranquille. Il faut au moins qu'on mette un champignon. On va mettre des brochettes. Moi, je me verrais bien mettre un petit peu de pain parce que le pain, ça pèse lourd. On peut se rajouter de ça. Voilà. Très beau comme repas, non ? Très beau. Un repas très équilibré. On s'est fait un grand plaisir. Voilà. La troupe s'est galée. Oh, Sophie a des choses à nous dire. Célébré, hein ? Bah ouais. Festoriade, hein ? Taurus qui régale, hein ? Taurus le cuistot. Taurus, fais tourner ! On va juste en termes de poids. En termes de poids, on est presque bon. Il y a une histoire. Il y a des couscous, là. Il y a une couscous à gauche. On va au retour. Wow. Il n'y aura pas de retour par là. Après, on longe la colline. On va vers les autres bandits. D'ailleurs, si on tuait les autres bandits, là, en gris, là, on n'abaissait pas encore leur niveau à l'ancien phare. Oui, c'est ça. Ah ouais. Donc là, techniquement, il faudrait qu'on fasse un petit crochet, là. Mais on ne va pas faire ça. Allez. On va les embrouiller. Direct. Direct. Ils sont la mort de faire des tours. Niveau 5. Ils sont à peine 6. Franchement, c'est cadeau. C'est cadeau. Est-ce qu'on ne se mettrait pas tous à droite ? Est-ce qu'on est l'évêque de droite ? Alors déjà, ils n'ont pas de chef. Choqué. C'est pas censé avoir un boss, hein ? Ah tiens, un ambo-mûr. Il n'y a pas de la boule, hein ? Il n'y a pas de boule. Quand on va passer niveau 6, enfin, quand les meubles vont passer niveau 6, on va avoir des stats supplémentaires. Tu te souviens ? Des stats de clan. C'est possible. J'aurais... Ouais. Ouais, c'est possible. Attends, si tu veux, je peux mettre Zinlan ici. Ah non, arrête avec tes Zinlan inutiles. Si, si, vas-y, fais-ce que tu es. Ouais, il ne sert vraiment à rien. Je viens de voir, est-ce que tu l'as placé, là ? Vraiment... Inutile. Genre, on n'aurait pas pu... Plus mal le placer, c'était pas possible. Non, regarde, on va le mettre, là, si tu veux pas. Non, non, mais... Eh, c'est bon, là, faut que je donne des points, là. Oh, on s'en fout, hein. On s'en fout de la vie de Zinlan, là. Il n'intéresse personne. C'est ce que m'a dit YouTube, hein, moi, ce... Moi, je rapporte ce que dit YouTube, après, je sais pas. Voilà. C'est ça qui vole, les jeunes. Ah, j'ai pas de move, c'est vrai, putain. Faut pas me faire avoir par ça. C'est tellement le même personnage que dans ma game solo, mais pas le même. Alors, en fait, t'as pas de move, parce que... T'as pas le... Le truc de riposte amélioré. Chaque fois qu'il s'engage, il gagne riposte, et chaque fois qu'il se désengage en amélioré, il gagne inspiration, donc le double de move. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il te manque. C'est ça. Que je n'ai pas encore. Euh... T'as fait quoi avec ton Zinlan ? Ah, tu l'as déplacé, d'accord. J'ai rien fait du tout. Si, si, Zinlan n'est plus derrière off the barn. Tu l'as déplacé. Ah, oui, d'accord. Oui, ça, oui. Ah, bah oui, bah oui, bah oui. Ah, vraiment, Zinlan qui fait chier tout le monde. Bah, ouais. YouTube a arrêté de regarder les vidéos pour ça, d'ailleurs. Je crois qu'il n'a même pas commencé, tu viens de mettre la première. C'est vrai. Mais il y a déjà Zinlan, ils ont déjà arrêté de regarder à cause de ça, en fait. YouTube après shot. Tu peux aller le tuer, là, le braconnier, là ? Je suis sûr que oui. J'ai un petit bug, par contre. Comment ça ? Je ne peux pas sélectionner d'autres gars, moi. Comment ça ? Bah, je suis bloqué sur Zinlan, c'est chiant. Tu mens. Non, non, arrête, Zinlan, c'est une merde. Oh, t'es pas bloqué. Fais échappe. Échappe, 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 échappe. Normalement, c'est bon. On va passer. Bah, je vais jouer au Zinlan, hein. Parce que tu l'aimes tant. Mais non, mais j'ai besoin que tu le tues, ce gars. L'idée, c'est que tu tues le gars qui est sur House de Bard. Et il a combien de PV ? 18 ? Bah, je ne le tue pas avec Zinlan. N'importe qui, en critique. Bah, voilà. Non, mais on en est là, quand même. C'est-à-dire que là, j'avais besoin que tu joues genre Edenal, quelqu'un d'efficace, tu vois, pour tuer ce type. Et là, ce n'est pas possible. Vraiment, ça me dégoûte. Fais ce que tu veux. Vas-y, hein. La dépression. Les gens ne savent même pas ce qu'il fait, là. Pourquoi il est ici ? Il y a deux heures. C'est good. Je ne suis pas capable de mettre un critique. Et en plus, du coup, j'ai la brûlure. Au secours. Dès que j'ai la possibilité de changer d'arc, je change d'arc. T'aurais dû être là ! T'aurais dû être là ! Pourquoi tu n'étais pas là ? Voilà. Lui, il aurait jamais dû bouger. Tu m'as dit que je ne savais pas que je vais mettre là ? J'en sais rien, moi. Tu fais ce que tu veux de ta vie. De toute façon, Zinlan, il est nul. C'est mon avis. Vas-y, je vais faire le rôle de tank. Voilà. Je ne peux même pas sélectionner Sophia. Je suis obligé de jouer Edenal. Génial. Edenal, en même temps, il est super fort. Je vais mettre derrière Taurus. Je vais taper lui. Et on va lui dire, ta gueule, va sur notre tank, s'il te plaît. Tu n'as pas le choix. De toute façon, ce n'est pas toi qui décide. Tu aurais au moins pu aller l'engager, espèce de salaud. Même eux, ils n'aiment pas Zinlan. Tu n'as personne de l'aime. Il est inefficace. Déjà, il ne devrait avoir que des flèches du chasseur, puisqu'il a le... Lui, il a le tuer ses gagnés. Parce qu'en fait, la compétence que tu lui as appris, alors elle est forte, pareil, ça lui permet de faire des blessures, mais vu qu'en gros, son objectif, ça va être quasiment... C'est quasi à chaque fois d'attente que des mecs rentrent dans la zone. Les mecs, son full armure, tu ne les tues pas assez souvent. Alors qu'en flèche du chasseur, tu avais la possibilité de pousser et tuer qui tu voulais. Allez chercher l'instakill. C'est bien à moi, c'est ça ? C'est bien à vous ? Bien sûr. Tu dis un peu à moi parce que tu es un peu dégoûté de la vie. Non, parce que là, je n'ai pas le choix de jouer la personne qui est sélectionnée, donc c'est Sophia. Ah, et elle est un peu derrière. Il faudra faire un redémarrage après, s'il te plaît. J'ai positionné le tank. Et j'ai perdu 9 PV, hein. À cause de Zinn, la non-rappelle. Ah, mon beau mur, hein. RIP dans le P. Et je vais te déplacer le dernier close et donc tu pourras déplacer tout le monde. Hop, le torus temps. Est-ce sûr de vouloir le mettre autant en avant ? Bah, c'est le plus blindé. Enfin, il n'a plus beaucoup d'armure, notre cher ami Os de Bard. Et il a quand même cramé un peu torus et tout neuf. Et normalement, tu es censé faire un truc incroyable. Ah, et dans ça, tu ne peux pas choisir ton perso. Ce n'est pas très incroyable ce que tu as fait. Du coup. Ce n'est pas là que je voulais qu'il aille. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est bien, là. Là, il peut toucher tout ce qu'il veut, non ? Ah là là, voilà. Torus et Dénal sont les meilleurs bros. Il y a écrit « Torus et Dénal détestent tous les deux in-land ». C'est le perso d'épisode, hein. Je pense que l'épisode portera son nom. Alors, vraiment, c'est censé être l'épisode du forgeron, mais non. Même si, j'ai envie de dire, on fait tout ça pour un forgeron. On est en train de tout se taper en mode surcharge pour un forgeron. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment... Encore jouer les in-land, si tu veux. Ouais, si tu veux. Vas-y, vas-y. Des flèches enflammées, des trucs comme ça. Avec un saignement, en plus. Très drôle, ça. Vas-y, hein. Il est Dénal, hein. Tu peux jouer Dénal ou pas ? Oui, oui, oui. Excellent. Très, très bon. Il va rester là, hein. Il ne meurt pas plus à faire, hein. Alors, je ne conseille pas forcément ce que l'autre va jouer, donc je vais jouer plutôt en méga. Vas-y. Et au passage, je vais juste ramener le monsieur là, comme ça, ça fait genre. Genre, on est potes. 21, voilà. Toujours agréable. Là, alors avant que tu joues... Ah non, tu vas jouer, sinon. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, sinon l'autre va jouer. Sans trop de soucis. Euh, t'es en contact de l'autre, là ? Non. Ah oui, ça coûte d'avoir un qui va le tuer, ok. Ok. Voilà. Félicitations. Je prends, ça je prends, ça je prends. Et je ne peux plus réparer. Je ne peux plus réparer personne. Ah, pas pareil non plus, hein. Plus rien à faire. Vous venez de terminer la mission de libérer l'ancien phare. Wouh ! Tout tout le tout. Tout tout tout. Bien, ouais. Ah, c'est pour BB, ça. Voyons, hein. Même les boîtes en bois, il faut les crocheter. On aura tout vu, hein. Dans quelle clé grossière, en fait ? Euh, j'ai une clé, ça c'est sûr. Grossière, je ne saurais te dire, mais j'ai une clé. Bon, mais normalement, là, il y a du stuff. Oh, plume léger, intéressant, volonté plus 1, et le rapport militaire. Euh, je prends la plume légère, si ça t'intéresse. Oui, oui, oui. C'est intéressant. Et le médaillon, si tu veux le... Bon, on va mettre ça sur quelqu'un, hein. Euh, clé, 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 mais je ne vois pas d'utilisation possible de clé, là. Je veux bien, mais... Non, non, mais c'était pas... J'ai mis la portée plus 1 sur Edenal. Et c'est une clé ouvragée que j'ai, je n'ai pas de clé grossière. Ouvragée ? Ah ouais, c'est bien ça. Lire le rapport. Nous avons lu le rapport. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de menthe, il n'y a rien. Non, par contre, la chose intéressante, c'est d'aller poser un camp pour... Je vais pour éviter que le temps s'écoule. Et je vais mettre le bonus de volonté sur notre ami Toto. Voilà, Taurus, bonus de veau. Parce que Taurus, c'est un mec solide, il n'y a pas de raison. Est-ce qu'on lâche le salaire maintenant, parce qu'ils viennent de nous le demander ? Non, ils attendront la phase de camp, comme toujours. Ok. Pardon. Il n'y avait pas un autre truc... Si, si, un autre truc intéressant. Compendium, du coup, on a un point en rabe. Là, maintenant, tu peux aller débloquer ton herbier et le faire. On a du point en rabe. Ouais, mais ce sera à la ville. Donc, je préfère attendre qu'on arrive à la ville. Ah, ce sera à la ville. Il faudra que tu me lâches trois de cuir. Tu me faudras que tu me lâches trois de cuir quand on va le faire. Mais ce sera à la ville. Tu sais quoi, avant que j'oublie ? Inside Rai. D'ailleurs, on n'a pas de cuir. On a peau de cuir. Ouais, ouais, super. Ouais, ouais, ouais. T'as récupéré ta couscous. Je te récupère celle-là, je suis plus proche. Tu fonces sur le bois. Ouais. On fait des strats. Et au-dessus, il y a notre... Notre prime. Notre dernière prime. C'est bon, j'ai la couscous. Ouais, je sais pas si je vais pas me faire engage avant. Tiens, à quatre couscous. Et on n'est plus des criminels. Citation. Je t'ai mis tes quatre couscous. Oh, super. À gauche toute, c'est ça. Ouais, ouais. Je t'ai mis ton bois. Et tu cherches quoi ? C'est pas eux, notre cible, c'est pas les mecs de gauche. Ah, non, c'est eux. Ah, oui, t'as raison. T'as raison. Les autres, on s'en fout, c'est Jean-Michel Random. Ouais, c'est Jean-Michel Random. Coucou, alors on a mis très longtemps à venir vous chercher. Euh. Un peu, c'était un peu long. C'était un peu long. Là, ils ont un chef, par contre, c'est bandit là. C'est bandit, temps. En même temps, on se déplace avec l'équivalent du poids du village et de leur bâtiment. Ah, l'épaule choix. Ah, l'agressivité du chef. Alors, l'agressivité du chef, ça fait qu'ils mettent tout le temps des coups critiques. Ouais. Alors. On aimerait bien avoir la même chose de la capitale. Ouais. On peut avoir des trucs comme ça. On peut avoir des trucs comme ça. Je t'ai réparé, je crois, os de barde ou mon mur qui avait pris cher. Os de barde. J'ai réparé un peu os de barde. Il est où mon cochon ? Ton cochon est où de temps en haut ? J'ai réussi à le mettre en échangeant des places. Ah, merde, non, il n'est pas bien là-haut. Il n'est pas bien du tout. Hop, on a un cochon. Ouf, il met un cochon dans la boue. Une grosse cochonne dans la boue. Il y a un cochon dans la boue. Ouais. Oh, c'est pas glorieux. La map n'est pas ouf. Ah, c'est pas glorieux pour nous. Et c'est bon, je peux changer. Et tu laisses Sophia ici ? Ouais, c'est pas dérangeant. J'irai même agresser le truand ici. Je le descends. Je le tue. Bon, si tu veux. Dans ce cas, je déplace tout au russe. Vas-y. C'est bon. Attends, je vais juste ramener ça. Et c'est parti pour Sophia. Tout bon pour toi ? Ouais, ouais, vas-y. Idéalement, je me mettrais même ici. Comme ça, je perds pas trop de mouvements et je pourrais être assez long. Ou alors, là. Ouais, comme ça, ça entame l'obtrue. Ouais. Alors, déjà, couteau de salle à manger. Ah ! Bon, bah, écoute, c'est toujours intéressant. C'est toujours très intéressant. Hop ! Je peux pas faire mieux, désolé. Bah, on fera avec. Est-ce que tu veux aller engager le criminel là ? D'ailleurs, elle, on pourra la capturer, je pense. Si on veut. Intéressant. Alors, si je la tue pas. Si tu la tues pas. Parce que, techniquement, je sais, elle est à deux points de vie, donc là, mon avis, elle est morte. Avec une épée plantée dans le foie, comme ça ? Ouais, je pense qu'elle est morte. Je peux dire qu'elle est morte. Tu sais ce qu'on dit, hein. Ouais. Elle simule. Espèce de footballeuse. Ah ! D'accord. C'était pas plaisant, ça. Bon, il m'auteupe, ça va, quand même. Ça va, ouais. Heureusement qu'il avait de l'armure, un peu. Est-ce que tu irais pas avec os de barde ? Ouais, les autres, ils sont loin. C'est les deux braconniers là-bas. Autant commencer celui-là. Enfin, terminer celui-là, parce que, bon, je crois pas que... Ouais, c'est ce que je me disais. Les 19, tu les fais, là ? Ouais. Il simule aussi. Il simule fort. Ouais, bah, écoute, avec... Ah, je vais quand même me prendre une flèche dans le dos. Ouais, je me prends quand même une flèche dans le dos. Ouais, d'accord, bah, super. T'inquiète, j'arrive. Ben, il est mort. Tu les fais, les 54 ? Ouais, large. Ah, peut-être pas tant large que ça. Ouais, je suis pas sûr. C'est quand même passé. Nous sommes galvanisés. Galva. Ok. Eh ben, je vais jouer deux archers nuls. Comme t'aimes bien les appeler. Quoi, te faire planter. Non, les deux archers sont pas nuls. Il y a un des archers qui est pourri. L'autre, il est incroyable. Mais un des deux, il est vraiment, mais genre, minable. Un 10, il a une barbe. Ça commence par un Z, comme ZZ Top. Genre, vraiment, quand tu regardes dans le crew, c'est de loin le mec le plus inefficace du crew. Alors que c'est le tout premier. Il fait partie des preuves, tu vois. C'est incroyable. Il est une déception sans fin. Les points qu'on peut garder, tout ça, ou pas ? Seul le dernier est un point qu'on peut garder. D'accord. Ah oui, quand tu passes ta souris dessus, tu peux le voir. Donc, ça ne dérange pas que j'utilise les deux. Il joue dans longtemps. Ce n'est pas intéressant. Il joue dans longtemps. Ce n'est pas intéressant du tout. Je prends l'initiative. Non, vas-y, je t'en prie. YouTube te regarde. Non, je pense qu'on peut le dégover. Vas-y, je t'en prie. C'est à moi de travailler en plus. Si tu peux me montrer au moins son cul, ou un truc du genre. Montrage de boulage. Je peux venir comme ça. Mon mur est devenu trop lent, je crois. Mon mur, il va falloir que je monte son move. Il est devenu beaucoup trop lent. Haus de barde aussi. C'est bon, je monte bien son boule, là. Ouais, vas-y. Regarde, regarde. Je te l'ouvre un peu en deux, là. Ah non, il est pour toi, son boule, là. Là, c'est bon. Il est bien ouvert, là. C'est bon ? Est-ce qu'il y a une bonne ouverture dans sa garde, tu trouves ? Ouais. Je n'ai plus rien pour réparer personne, moi. Ah, tristesse, quand tu nous tiens. Tu prends les armures, rassure-moi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Attendez, annulez tout. Voilà, c'est bon, oui, c'est bon. C'est fait. Heureusement que je maîtrise le sujet, sinon tu vas nous laisser dedans. Mais quoi ? Heureusement que j'ai fait le taf, quoi. Ouais, au moins tout ça. Est-ce que pendant que tu te promènerais, tu ne ferais pas un petit bisou à YouTube ? Bisous de YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada